Bonjour ou rebonjour, donc bienvenue à ce premier forum des libraires dans lequel il y a, j'allais dire, la partie la plus importante mais tout est important évidemment, le grand prix des librairies que Livre Hebdo remet pour la cinquième année consécutive et nous allons cet après-midi donc remettre les trophées aux librairies gagnantes et pour commencer cette cérémonie, je crois qu'on peut employer le terme, j'invite à me rejoindre Michel Lanneau, directeur général d'Electre, qui va nous dire un mot de ce grand prix des librairies. Merci, donc j'en profite pour vous présenter Jacques Bronstein qui est le rédacteur en chef de Livre Hebdo et Electre pour Mémoire et la société éditrice de notre média professionnel. Un petit mot et peut-être une redite pour ceux qui étaient là ce matin, vous êtes dans un lieu qui est un lieu tout à fait singulier pour le livre puisque c'est l'hôtel du cercle de la librairie, le cercle de la librairie qui est un syndicat professionnel qui a été fondé en 1847 à une époque où en fait les libraires étaient à la fois imprimeurs et éditeurs, d'où ce nom de cercle de la librairie qui est la structure qui fédère tous les métiers du livre et créée en 1847 pour pouvoir être un organe au service de ces professions qui avaient besoin de se représenter, qui avaient besoin aussi de donner de l'importance et de la visibilité à leur métier qui était profondément bouleversé par les technologies, c'était l'arrivée du chemin de fer, c'était l'arrivée de la mécanisation de l'imprimerie, c'était aussi la possibilité de diffuser la lecture au plus grand nombre, on voit bien que tous ces sujets nous les partageons encore aujourd'hui et quelques années après, en 1879 exactement, ils ont souhaité avoir un bâtiment qui soit la vitrine de leur métier et aussi de ce qu'ils étaient devenus, donc ce bâtiment résonne des propos de messieurs Hachette, Plon, Firmin, Didot et aussi il résonne des heures glorieuses de toute l'édition, on imagine les couvertures des Hetzel qui étaient présentées ici, des expositions universelles, on imagine aussi l'engagement de tous ces professionnels du livre dans la première guerre mondiale qui a été particulièrement douloureuse et aussi de toutes ces périodes troublées qui ont suivi, on imagine aussi les propos tenus avec l'émergence des éditions de minuit par exemple. Donc voilà, vous êtes dans un lieu chargé d'histoire qui a été un lieu d'échange, de conversation, de combat, d'engagement et qui a été aussi un lieu de rayonnement et de rayonnement du livre qui est quand même une de nos gloires françaises et donc je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir ici et de porter notre regard sur le métier des libraires et métier que nous avons souhaité il y a quelques années à présent mettre en évidence en partageant des réalisations exceptionnelles qui ont pu être identifiées au cours de l'année qui vient de s'écouler et ces grands prix des libraires, c'est les Césars des libraires, c'est les Molières des libraires, c'est les Victoires des libraires, c'est la lumière portée sur ces métiers qui sont, et vous comprendrez pourquoi, qui sont devenus essentiels. Ils l'étaient déjà dans nos esprits et ils l'ont été avec la singularité des événements. Et c'est dans ce cadre que j'ai un très grand plaisir d'accueillir Madame la Ministre Roselyne Bachelot qui nous a fait l'amitié de présider ce jury des libraires 2023 et jury en tout point exceptionnel. Madame la Ministre, je vous invite à nous rejoindre sur cette scène. Alors on vous sait, grande amatrice défenseur de la culture, vous êtes engagée à nos côtés dans cet exercice singulier de présider ce jury avec un foisonnement cette année de dossiers. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce foisonnement et ce regard que vous avez porté avec ce jury 2023 sur ces libraires français ? D'abord bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un bonheur de voir ce clore à cette présidence qui m'a honorée et que j'ai vu que c'est une sorte de prolongement de cette période Covid où véritablement nous avons tous été à la manœuvre pour défendre les libraires, pour défendre les librairies indépendantes à travers de multiples actions. Et ce juriste me suis dit que ça allait être une propre date de santé. Pas tellement finalement, parce que d'abord il y avait beaucoup de dossiers à examiner. J'ai parfois été un peu autoritaire, mais ça c'est plutôt ma caractéristique finalement. Et puis surtout il y avait beaucoup de très bons dossiers. Et franchement sur chacun des sept thèmes, il n'y avait pas franchement à chaque fois une librairie qui se distinguait. Il y avait à chaque fois deux, trois, même quatre. Et on avait envie de récompenser tout le monde. Il y avait des coups de cœur qui accompagnaient les lauréats en plus. Et puis il y avait un jury d'une très grande qualité qui a su garder à chaque fois un esprit de dialogue, même quand il défendait des positions de façon très ferme et souvent très affective. Les arguments intellectuels, on peut les combattre. Les éléments affectifs, c'est parfois plus difficile. Et je me souviens de mon livre de discussion qui était de belle qualité. Donc ça a été un très grand bonheur et un très grand honneur d'être président de ce livre hebdo. De livre hebdo et de la Sophia pour le Grand Prix des libraires. Il faut bien que je dise les choses dans l'ordre. Ça y est, tout est là. Merci Madame la Ministre. Je dois dire que j'avais préparé deux questions. Et en fait vous y avez répondu dans votre liste d'introduction. Donc je propose qu'on passe à la suite et de vous retrouver un petit peu plus tard. Ah bah ça me fera une excellente idée. Merci beaucoup. Les discours c'est le contraire de l'amour, plus c'est court, meilleur c'est. Merci beaucoup. Donc bon après-midi à vous tous. Merci Michel, merci Madame la Ministre. Je vais inviter maintenant, puisqu'on parle de librairie, Anne Martel, la présidente du SLF, le syndicat de la librairie française à monter sur scène. Ah bah c'est fait, voilà. Tout le monde va très vite, ça va aller très vite cet après-midi. Ça va être très bien. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Anne. Et je voulais d'abord vous remercier, puisque notre dernier Grand Prix, pardon, j'ai un peu de mal avec mes notes. Allez-y, allez-y. Bon bref, c'est l'après-midi on va dire. Bon, notre dernier Grand Prix des Libéraires s'est fait chez vous, lors des dernières rencontres nationales de la librairie. Cette année il n'y en a pas, et vous avez fait l'amitié de venir chez nous, et donc ben merci. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons, et j'ai pas vraiment de questions, j'aimerais savoir qui... Non, je suis sûr que vous avez des choses à nous dire. Alors, donc ben voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est pour vous le Grand Prix des Libraires, qu'est-ce que c'est le syndicat de la librairie aujourd'hui ? Voilà, c'est deux questions très importantes et très différentes. Alors d'abord, le Grand Prix des Librairies Livre Hebdo, il y a des merci à dire. Merci à Livre Hebdo d'organiser ce Grand Prix. C'est toujours important de parler des librairies et d'essayer de les distinguer d'une manière ou d'une autre pour toute leur activité. Il faut remercier également sur ce Grand Prix, la SOFIA, qui aide les libraires, et pas seulement dans le cadre du Grand Prix Livre Hebdo des Librairies. C'est très très important. Et puis un merci à vous, Madame la Ministre. Parce que si nous sommes là, encore, si nous avons passé ce cap du Covid avec beaucoup d'aide, énormément d'aide, et bien c'est grâce à Roselyne Bachelot, ici présente. Elle a été, dès le début, très à l'écoute de nos difficultés. Nous avons eu beaucoup de visio ensemble, beaucoup de travail, aussi bien avec le ministère de la Culture que dans nos relations avec Bercy. Et c'était quelquefois très très chaud. Elle était toujours à nos côtés. Elle était toujours là. Et je voulais vraiment profiter de ce temps pour la remercier. Et vous remercier aussi d'avoir choisi une présidente aussi engagée volontairement dans la culture et au service des librairies. Merci à vous, Madame. On en a dit un mot avec Madame la Ministre. Mais que retenez-vous aujourd'hui de la labellisation des librairies comme commerce essentiel ? Parce qu'il a l'air moins urgent qu'il y a deux ans. Ça change quand même des choses. Non, ce n'est pas moins urgent, c'est toujours urgent. Parce que vous avez eu une prise de conscience du citoyen lambda qui s'est dit on ne peut pas fermer ma librairie. Les pouvoirs publics ont entendu ça et nous sommes devenus commerce essentiel. Mais maintenant, il nous faut, nous libraires, toujours convaincre les jeunes, que ce soit des jeunes adolescents ou de jeunes adultes, de transformer ce militantisme en acte véritable de fréquentation et d'achat dans les librairies. Pourquoi ? Parce que le libraire, il a un lien social. Le libraire, c'est le lien qui existe quand on a envie de se rencontrer pour de vrai autour d'un livre, autour d'un auteur. Les échanges, c'est l'altérité que ne donnent pas du tout les pure players ou les réseaux sociaux. Et cette altérité, il faut qu'on arrive à la garder auprès de nos jeunes qui, eux, sont véritablement appelés par les réseaux sociaux. Et c'est à nous, libraires, au travers d'actions qui existent, d'ailleurs, comme le Pass Culture, comme Jeunes en librairie, qui sont des dispositifs extrêmement intéressants pour garder les jeunes dans les librairies et quelquefois les faire rentrer tout simplement pour la première fois de leur vie dans une librairie. Et se dire, ben oui, je peux rentrer dans les librairies, je peux échanger, je peux poser des questions, on ne va pas me rabrouer et on va m'écouter. Ça, c'est très, très important. Et partez du principe que rien n'est jamais acquis. Et comment ces grands objectifs se traduisent-ils dans l'action, j'allais dire, quotidienne du SLF ? Alors, dans l'action quotidienne du SLF, je vais vous en donner trois. Le premier, c'est l'économie de la librairie, c'est-à-dire les marges en librairie. Parce qu'accueillir des auteurs, ça coûte cher. Être au sein d'un bourg, d'un centre-ville, ça coûte cher. Acheter des livres et les proposer et avoir une université éditoriale, ça coûte cher. Donc nous, on a besoin, et nous travaillons au quotidien au SLF, d'améliorer la marge des librairies parce que c'est comme ça aussi qu'on pourra garder nos libraires. Deuxième point, la communication. La communication, nous avons un label librairie indépendante sur lequel nous travaillons, à nouveau, qui existe depuis dix ans. Mais nous estimons que les librairies ont toutes, puisqu'elles sont indépendantes, elles ont toutes leur identité. En revanche, on peut se rassembler sous un label librairie indépendante qui fait que, pour nos clients, c'est aussi un gage de qualité. Je rentre dans cette librairie que je ne connais pas, mais elle a le label librairie indépendante, ou la marque librairie indépendante. On prendra la définition que l'on veut. Mais je peux rentrer parce que je sais que là, j'ai une diversité éditoriale. Les libraires sont d'excellents conseils et l'accueil est excellent aussi. Et en plus, ils font venir des auteurs. Le troisième vecteur, c'est la formation. Si nous voulons bien recevoir nos clients, il faut que nos libraires soient bien formés. C'est pour ça que nous faisons extrêmement attention aux formations qui sont données par l'école de la librairie, bien sûr, mais aux formations qui sont aussi données par les associations en région et les associations de libraires spécialisées également. Merci beaucoup. Écoutez, je crois que c'est beaucoup plus clair. Je vais maintenant accueillir Arnaud Robert, ex-président de la Sofia. Ma blague m'a un peu compliqué la vie. Parce que je me disais, tout va très vite, puisque j'allais demander à Arnaud Robert ce qu'était la Sofia. Et vous l'avez en partie expliqué. Non, je n'ai pas franchement compris ce qu'était la Sofia. Mais on a encore plein d'autres choses à se dire. Je leur ai dit merci. Ce n'est pas pareil. Merci. Je vous propose d'applaudir Anne Martel. Je vais faire ma blague quand même. Vous êtes actuellement vice-président de la Sofia. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre activité ? Je vous avoue que quand je suis arrivé à Livre Hebdo, le SNE, le CNL, la SLF, la SGDL, je connaissais. La Sofia, je ne connaissais pas. Vous me direz que je ne connaissais pas non plus le cercle de la librairie. Ce qui prouve qu'on est là pour apprendre aussi. Donc, qu'est-ce que la Sofia ? Que fait la Sofia ? Voilà ma question quand même très générale pour commencer. C'est une très bonne question. La Sofia, c'est un organisme de gestion collective. Tellement collectif que c'est administré à parité par les auteurs et par les éditeurs. Ce qui est une instance singulière au sein de la filière livre. Donc, organisme de gestion collective. On perçoit des droits collectifs et on les répartit individuellement à des auteurs et à des éditeurs. Donc, c'est ce passage entre le collectif et la répartition individuelle qui est le travail essentiel de la Sofia. La Sofia, c'est 12 000 auteurs et autrices qui y adhèrent. Donc, auteurs des écrivains, des illustrateurs, des traducteurs, des traductrices. Et c'est 600 maisons d'édition qui représentent 1000 marques éditoriales. Ça, c'est le corpus, les adhérents, le corps social de la Sofia. C'est ça. Et c'est, pour finir avec les chiffres, 40 millions d'euros de droits perçus et ensuite répartis aux différents ayants droits que sont les auteurs et les éditeurs. Et on soutient aussi... Oui, c'était ma question suivante. On dirait que je connais vos questions. Du coup, quel est le rapport entre la Sofia et la librairie ? Puisque vous m'avez parlé d'éditeurs, d'auteurs, le libraire. Le libraire. Alors, le libraire, le rapport est essentiel. Quand on a le droit de prêt, qui est le droit, le premier droit qu'on a eu à gérer à 20 ans cette année, puisque c'est la loi de 2003 qu'il a institué. Et quand il a été décidé du financement de ce droit de prêt, on a décidé qu'il aurait deux sources. D'une part, la dotation par l'État, qui est assise sur le nombre d'inscrits en bibliothèque. Et d'autre part, une portion des achats de livres par les bibliothèques et donc auprès des libraires. Donc, à peu près 6% du PPHT qui est perçu, collecté par la Sofia et reversé aux auteurs et aux éditeurs. Donc, les libraires, ils ont cette place essentielle de collecteur, de déclarant et de payeur, qui n'est peut-être pas celui qui préfère, dans le système du droit de prêt. Écoutez, merci. Merci de soutenir ce prix. Merci de soutenir les libraires indépendants. Parce que finalement, c'était assez logique. Vous êtes au centre de tout l'écosystème du livre. Alors, on est au centre de... Oui, on est devenu un peu comme Livre Hebdo à un carrefour pour toute la filière du livre. Évidemment, nos premières attaches sont de nos ayants droit, auteurs et éditeurs. Aussi, les bibliothécaires et les libraires, qui sont les deux partenaires essentiels du droit de prêt. On veille à soutenir autant qu'on peut les actions collectives de la librairie, donc les rencontres nationales de la librairie, l'observatoire de la librairie. Anne Martel a parlé des jeunes en librairie. C'est aussi un dispositif qu'on soutient. Donc, on essaye à la fois d'être le gérant du droit de prêt, mais aussi un soutien essentiel à un certain nombre d'acteurs de la filière et les libraires et les bibliothécaires au premier rang de ces acteurs. Et puis, on soutient aussi l'action sociale, puisque une partie des sommes perçues par la Sophia servent à abonder la retraite complémentaire des auteurs. Et enfin, on gère l'action culturelle et on soutient plus de 350 festivals du livre en France, des tout petits comme des très grands. Festival auquel participent aussi certains des libraires qui sont parmi nous et tous les libraires de France. Écoutez, merci beaucoup et merci encore pour votre soutien pour ce prix et pour votre soutien à la librairie en général. Je vais donc déclarer ouverte cette cérémonie. Merci. Merci beaucoup. Je vais avoir le plaisir de vous révéler les lauréats de ce cinquième grand prix des grands prix livre hebdo des librairies en partenariat donc avec la Sophia. Je vais d'abord remercier d'une manière générale tous les libraires qui ont participé, qui ont rempli des dossiers. Certains m'ont dit que c'était un peu long. On voulait des bons dossiers. Néanmoins, ça ne les a pas découragés puisque nous avons 54 librairies qui ont été candidates et qui ont présenté 128 dossiers, parce que certaines étaient tout à fait éligibles à plusieurs catégories, avec un boom dans la catégorie, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, création reprise, puisque je crois que cette année on a eu rien qu'en création 142 nouvelles librairies en France pour 37 qui ont baissé leur rideau. Donc c'est quand même une année très positive et ça prouve que depuis le Covid, la librairie est restée, ce commerce essentiel et ce lien social qu'on avait un peu perdu à un moment. On remettra neuf prix pour des catégories et un coup de cœur, notamment, évidemment, vous l'attendez tous, il arrivera un peu à la fin, le grand prix qui est doté de 5000 euros et qui est 5000 euros en partenariat avec la Sofia et aussi un prix du libraire de l'année qui lui n'est pas donné tout à fait de la même manière puisque la rédaction de Livre Hebdo et non pas le jury auquel j'ai eu le plaisir de participer avec Madame Roselyne Bachelot a décidé d'un certain nombre de librairies et a fait voter ses lecteurs, beaucoup de libraires, des bibliothécaires, des éditeurs. On a eu 1600 votes, donc c'est quand même un vrai prix du public, même si on est entre professionnels, on a un large public qui a plébiscité ce libraire. Je voudrais évidemment, avant de commencer, remercier nos autres partenaires, des deux comme Adlibert, Book Conseil, Amarel et Asselaer. Là, il y a une virgule, je ne sais pas si c'est Amarel et Asselaer ou si c'est deux, mais je dis les deux, Amarel, Asselaer, Amarel et Asselaer. En tout cas, on les remercie. Et enfin, Editis Interforum. Nous allons commencer avec un premier prix et je vais faire un petit point de règlement. Pardon, je m'en excuse. Ce qu'on va faire cet après-midi, c'est qu'on va essayer comme ce matin, que ce soit à la fois une remise de prix et un moment d'échange. Donc, lorsque les lauréats seront appelés sur scène, on va leur remettre leur trophée. Vous verrez, c'est un cadre, c'est rien de... Et pour faire une petite photo et après, on va leur reprendre leur trophée pour qu'ils aillent s'asseoir. On va un petit peu discuter, mais leur trophée les attend et nous pourrons le reprendre à la fin. Mais s'ils ont un micro dans une main, un trophée dans l'autre et qu'on s'assied tous, l'image sera un petit peu moins jolie, donc on ne va pas faire ça. Donc voilà, ce petit point de règlement ayant été précisé, je commence avec le prix de l'animation. Et on va créer un peu de suspense, raconter un peu qui a le prix de l'animation. C'est donc une lubrérie du sud de la France qui a fait un travail de proximité admirable auprès de sa clientèle et notamment de la jeunesse, on en parlait. Partenaire d'une école, d'une médiathèque, d'un théâtre, d'un cinéma, avec un agenda d'animation littéraire très riche. Spectacles, projections, expos, ateliers créatifs, concerts, plateau radio. C'est donc un acteur central de sa ville que j'accueille et c'est aussi évidemment un libraire. Et il s'agit de la librairie à l'SBD. Je vous demande d'applaudir Sylvain Seren qui remporte ce prix de l'animation. Bonjour. Comme je vous ai présenté que vous, je vais vous demander de donner vos deux noms. Je suis vraiment confus. Je t'en prie. En tout cas, en termes de couleurs, ça aurait été idiot de ne pas vous avoir les deux. Vous mettez à une... On est à l'S, ça y est. C'est comme ça tous les jours. Moi, c'est Alix, la gérante de la librairie. Bonjour, Alix. Voilà, moi, c'est Sylvain Seren. Je suis chargé de communication et d'événementiel. Donc, je suis libraire. Mon poste est essentiellement la communication et l'événement. Donc, c'est un peu grâce à vous. Donc, on va vous remettre ce prix pour faire une belle image avec le prix. Merci. Et je vais vous proposer de vous asseoir. Comme ça, ensuite, on pourra échanger, éventuellement faire les remerciements d'usage. Et en tout cas, merci d'être parmi nous. Je sais, mais bon, on va faire au fur et à mesure. On va y arriver. Et un deuxième prix qui nous a semblé assez lié. Alors, j'avais préparé une petite blague. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais si vous vendez des glaces, si vous ne les vendez pas, ça devient de l'eau et votre problème est terminé. Lorsque vous avez une librairie, si vous ne vendez pas les livres, vous les avez encore. Et c'est ce qu'on appelle le fond. Et il y a des libraires qui le détestent. Et la particularité des libraires indépendants, c'est qu'au contraire, ils chérissent leur fond. Et ils essayent d'en faire quelque chose, de le faire vivre, de le faire découvrir des auteurs de ce fond. Et donc, nous avons voulu donner un prix à une librairie qui avait particulièrement œuvré dans cette direction. Et cette librairie, pardon, je relisais ma blague. J'étais là, bon, il n'est pas si terrible, en fait. Cette librairie est située au cœur de la Bourgogne, en zone rurale. Elle témoigne à quel point la demande d'accès aux livres est aussi forte dans tous les petits villages. Et elle n'a pas lésiné sur les initiatives pour faire venir des auteurs, quels que Brigitte Giraud, Anne Serra, Alain Freudig. Et le lauréat de ce prix de la valorisation du fond est L'Autre Monde à Avalon. Et j'appelle sur scène Renan Amicel. Et bravo, merci d'être parmi nous. Bonjour, félicitations. Donc comme je vous le disais, on vous remet votre prix. Et je vous invite à vous asseoir et on va très vite pouvoir échanger. Alors, petit souci technique, nous avons maintenant une librairie qui était chère à mon cœur, mais malheureusement, sa gérante n'a pas pu être parmi nous pour un problème de train. J'avais aussi une blague parce que c'est une librairie dans une camionnette. Donc bon, en fait, il y a le problème de train, mais non, elle n'est pas terrible. Donc cette librairie nous vient de Bretagne. C'est l'unique librairie féministe et itinérante du pays. Elle circule en zone rurale et sur les marchés du centre et du nord Finistère. Ce qui ne l'empêche pas de mettre en place des ateliers originaux, des balades en forêt et des arpentages, c'est-à-dire des lectures en commun. En principe, à ce moment-là, je lui posais la question, c'est quoi un arpentage ? Mais bon, pareil. Donc le lauréat du prix du service innovant, c'est la librairie Les Guerrières à UL Gotte et UL Guattes. UL Guattes. Merci, Madame la Ministre. Et donc, je vous demande d'applaudir, je n'ai pas encore dit son nom, il va falloir la réapplaudir, Clotine de Mureté, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Applaudissez-la encore un peu. Elle nous regarde peut-être en vidéo. Elle mérite d'être applaudie. Et pour compléter ce plateau, je vais inviter à me rejoindre deux personnes qui ne viennent pas exactement du monde de la librairie, mais qui vont nous permettre d'avoir un échange. J'invite d'abord Claire de Prévoisin, qui dirige le développement de la beauté chez Céline depuis deux ans. Elle a commencé notamment en travaillant dans des boutiques Louis Vuitton et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de rencontrer des gens d'un autre commerce pour comprendre nos points communs, pour discuter de comment est-ce qu'on crée un parcours client, comment est-ce qu'on fait connaître son commerce, avec des gens d'un autre domaine, un domaine qu'on qualifie souvent de luxe, mais qui est aussi un domaine d'exclusivité et de passion. Et ce sera une des dimensions de nos échanges. Merci Claire d'être parmi nous. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour à tous. Par exemple là. Et pour continuer toujours sur cette même idée, nous allons recevoir Olivier Di Maggio, qui est directeur des relations clients et des services au bon marché Rive Gauche, qui donc lui aussi vient de l'univers du retail, comme on dit, et de l'expérience client. Mais je pense que ce sont des expériences qui peuvent être croisées pour finalement que chacun apprenne des choses du commerce de l'autre. Je vous invite à vous asseoir et je vais faire de même. de même. Et ma première question sera pour vous à... Je me suis perdu dans mon... Oui, on m'a dit que c'était plus moderne. On m'a dit qu'à l'image, c'est quand même beaucoup mieux. Je suis en train d'apprendre, mais en direct. Donc, je vais vous poser la question. Vous, à l'SBD, finalement, vous avez su créer des animations. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'animation ? On pourrait dire, les librairies, les livres sont là, que les gens viennent, que diable. Alors, on a besoin d'animation pour la transmission. En fait, on s'est vite rendu compte à Alès. Bon, Alès, je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est au nord de Nîmes. C'est 40 000 habitants avec une agglo qui fait à peu près 142 000 habitants. Alix a créé la librairie à l'SBD il y a 8 ans. Je vous donne un peu la genèse pour comprendre un petit peu le tableau, la cohérence. Il y a 8 ans, et cette librairie fonctionne très bien. Elle a créé une autre librairie l'année dernière sur le manga. Et moi, ce que j'ai trouvé qui était manquant, puisque je viens d'un milieu qui est extérieur à la librairie. J'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. Notamment Vigneron, vous voyez, c'est vraiment détaché. C'est le grand écart. Quoique. Justement, vous avez tout à fait raison. Quoique. On a un produit fini sur la table, mais on n'a pas la genèse du produit. Et du coup, il y a une partie émotionnelle. Ça, on en reparlera tout à l'heure peut-être. En fait, le but du jeu, c'était de créer des passerelles avec les éléments existants. Donc, on a une librairie généraliste qui était concurrente à la base, mais qui ne l'est plus maintenant, parce qu'on a su aller vers eux et créer des projets ensemble. Et on a créé des projets. Tout à l'heure, vous parliez de la jeunesse. Nous, on délocalise la librairie, c'est-à-dire qu'on part du centre-ville et on va dans les quartiers pour d'abord, on a créé un festival où les rentrées littéraires se font essentiellement dans les quartiers QPV de la ville. On a reçu Anna Panasenko, Amina Richard. Bon, ça, c'est pour la partie... On a reçu Lupano. On a reçu des gens comme ça qui, eux, ont joué le jeu d'aller dans ces quartiers. Et on a compris aussi qu'il fallait travailler essentiellement avec notre futur lectorat, c'est-à-dire les jeunes. Donc, on a tissé des passerelles avec les écoles élémentaires, enfin, les écoles élémentaires, les collèges et lycées pour créer, suivant les niveaux, soit une adéquation avec l'art graphique qui permet aussi de faire des ateliers pédagogiques. Donc, on a créé un comité pédagogique qui fait que, sur 20 séances, on passe à travers la création d'un scénario, du fil narratif, on apprend l'art séquentiel, on touche un petit peu au cinéma. Et donc, ça, on est capable de le faire sur à peu près une vingtaine de séances pour ensuite avoir la rencontre avec l'auteur. Et l'auteur, lui, il ne va pas forcément raconter pourquoi il a dessiné ça ou comment il a dessiné ça, il va raconter aussi sa vie d'auteur. Comment on devient auteur ? Comment ça se passe ? Alors, chez les petits, c'est marrant parce qu'ils n'imaginent pas qu'un auteur ça a deux bras, deux jambes et que ça peut être papa ou maman. Donc, c'est très intéressant. Chez les collégiens et les lycéens, on a misé plutôt sur des sujets d'actualité, donc l'immigration, le féminisme. Et donc, on fait des conférences comme ça de deux heures. On arrive à toucher avec un auteur qui vient à peu près entre 1 500 et 2 000 élèves. Voilà. Avec des conférences que nous, on écrit, qui sont interactives, avec l'appui des professeurs et des proviseurs pour rester dans cette logique pédagogique qui, en ce moment, sont les valeurs de la République, donc qui est un champ très large. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui me semblait être essentiel pour une librairie, c'est-à-dire sortir des murs, aller à la rencontre des gens qui ne viennent pas, leur donner des bons d'achat pour qu'ils viennent en librairie, pour qu'ils s'approprient le centre-ville et éviter d'avoir systématiquement cette même clientèle qui, elle, est fidèle, c'est les captifs. On les a. On les aura toujours. Et cette clientèle-là, on cherche à la faire évoluer, justement, sur la rencontre d'auteurs qui sont pluridisciplinaires. Donc, on a fait venir Rebecca d'Autremer. On l'a fait évoluer pendant deux semaines sur le théâtre, sur le cinéma, avec des mini-conférences à chaque fois pour établir comment fonctionne l'art graphique, le visuel, l'image. Et là, on vient de terminer une gros pôle animation qui, je pense, va fonctionner très bien. C'est le stop motion de travers le manga. Donc, on fait dessiner un manga. On écrit un scénario sur les valeurs de la République. On est en train d'en faire un sur le harcèlement. Et les enfants, enfin, les collégiens et lycéens sont obligés de créer un film d'à peu près 3 à 4 secondes. Alors, c'est un projet collectif et il y a une narration personnelle, si vous voulez. Chacun doit, à un moment donné, inscrire ce qu'il a vécu en tant que valeurs de la République qui auraient pu être bafoués. Et ça, sur les collèges et lycées, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fonctionne admirablement bien parce qu'avec la librairie généraliste, on fait des incursions où on présente des auteurs qui ont écrit sur le harcèlement. Donc, notre librairie généraliste vient, il présente un auteur, il l'explique en une demi-heure et puis nous, on prend le relais derrière. Et on trouve que cette synergie-là, c'est essentiel aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui nous concerne dans notre environnement. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Merci. Alors, je ne vais pas enchaîner sur les valeurs de la République parce qu'on en aurait pour l'après-midi, mais en tout cas, évidemment, que c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. Olivier Dimaggio, j'ai l'impression que ce qu'on raconte là, ça vous parle. Pourtant, on pourrait dire « Ah oui, le bon marché, il n'y a pas besoin de se faire connaître. Tout le monde, le bon marché est au milieu de Paris depuis toujours. » Et pourtant, se faire connaître à l'extérieur, faire entrer le client, c'est une problématique que vous avez tous les jours et que vous avez peaufinée depuis bien longtemps. Oui, complètement. Tout à l'heure, vous disiez, Madame, que rien n'était jamais acquis. Et je pense que c'est ça aussi. C'est faire venir toujours de nouvelles personnes, des nouveaux clients, plus jeunes, venant d'autres quartiers aussi de Paris. Nous, on a organisé l'an dernier du théâtre. Du théâtre, le soir, lorsque le magasin était fermé, avec une représentation, une adaptation d'Au bonheur des dames qui était librement adaptée. On pouvait passer la soirée dans le bon marché et assister à cette représentation. Et ça nous a permis de recruter vraiment une nouvelle clientèle qui n'était pas forcément habituée à venir au bon marché, mais qui, là, par le fait de se dire tiens, c'est un magasin fermé la nuit, tiens, c'est une pièce de théâtre, c'est une autre opportunité de découvrir le magasin. Et donc, ça nous a permis de faire rentrer de nouvelles personnes et on n'arrête jamais. Toujours avoir de nouvelles animations, de nouvelles opportunités, effectivement, de se faire connaître. Rien n'est jamais gagné. C'est ce que vous disiez. Moi, je garde vraiment ça en tête. Je vais passer à vous. Alors, c'est un peu facile de dire là, on était dehors et maintenant, on va aller au fond. Et pourtant, la valorisation du fond, ça consiste aussi à créer l'événement, à faire savoir, à montrer que la librairie, ça n'est pas forcément le dernier livre dont on parle à la télé, même si on l'a, il est là, près de la caisse. Mais c'est qu'on a une richesse, une variété. Simplement, il faut la faire connaître. Oui, tout à fait. Alors, nous, en fait, ce qu'on fait pour valoriser le fond, pour la troisième année cette année, nous ouvrons des points de vente, en fait, l'été, sur deux mois, puisque nous avons la chance d'être dans une zone assez touristique, bien qu'en pleine campagne. Donc, on cherche deux locaux et on va mettre trois éditeurs, à peu près, jeunesse, littérature et bande dessinée, par point. Donc, nous allons défendre six éditeurs pendant deux mois. Ce qui est assez génial, parce qu'on va vraiment faire des commandes très ambitieuses. On monte vraiment une librairie, enfin, en deux semaines de temps, là, je commence mardi, en deux semaines de temps, on monte deux librairies, étagères, tables, tout compris, quoi. avec l'aide des éditeurs et ça nous permet d'aller rechercher, en effet, évidemment, on fonctionne avec des éditeurs qu'on aime bien, on n'est pas maso, et on va aller chercher, du coup, des fonds qu'on adore, qu'on adore défendre, mais qu'on ne peut pas défendre aussi bien en librairie, par pur manque de place et de temps. Et ça nous permet un loisir extraordinaire en tant que libraire, c'est de sortir de l'actualité. On fait ce qu'on veut pendant deux mois et ça, c'est génial. Merci. Claire de Prévoisin, j'enchaîne sur vous et je ne vais pas redire que vous bénéficiez d'une marque mondialement connue, mais il n'empêche que vous le savez, puisque vous avez travaillé en boutique chez Louis Vuitton, vous avez travaillé dans la beauté, dans le parfum chez Christian Dior, vous développez maintenant la beauté chez Céline, comment est-ce qu'on va chercher le client ? C'est peut-être un client très différent de celui de la librairie, mais comment est-ce qu'on crée un parcours client qui fait qu'on habitue un client à sa marque, qu'on le fait, l'aimer, qu'on en fait une partie de son identité et je pense que ce travail que font vos industries depuis très longtemps, c'est un travail qui peut inspirer d'autres industries d'exclusivité, de passion comme la librairie et je vais arrêter de dire exclusivité et passion. Une très bonne question, comment on fait venir des clients, comment on crée une communauté de clients dans le luxe ? Ça commence déjà par le fait d'avoir envie, d'avoir envie. Donc ça, ce n'est pas dans le magasin. Dans le magasin, ce travail de créer l'envie, c'est tout le travail qui est fait sur la marque, de raconter son histoire, de raconter son savoir-faire, de raconter la qualité des produits et tout son univers. Et quand on est en magasin, en fait, les clients arrivent parce que les clients, ils ont entendu parler de la marque par campagne de publicité. Ça peut être, quelque soit la... Il y a beaucoup de façons maintenant aujourd'hui, c'est aussi très digital. Et quand on est en magasin, on a la responsabilité de rencontrer ce client qui vient, qui est une forme d'engagement que vous connaissez aussi puisque un client qui se déplace, c'est quand même un client qui ne vient pas pour rien. Donc, et là, on va rentrer en relation avec le client et ce qui va faire qu'on va construire une communauté dans le temps, c'est qu'on va lui faire vivre quelque chose d'exceptionnel et on va le faire vivre beaucoup dans l'humain. C'est-à-dire que pour avoir été dans plusieurs maisons luxe, on a beaucoup travaillé le lien humain, la dimension humaine dans la relation en essayant de moins intellectualiser les choses, vous voyez, en se disant il faut faire ça, il faut faire ça, non, c'est de se dire finalement qu'est-ce qui compte, c'est rentrer en relation avec la personne et comprendre ce qu'elle vient chercher et répondre et lui faire vivre quelque chose qui va la marquer, en fait, qui va faire qu'elle va avoir envie de revenir. Et ce qui fait qu'on a quelque part réussi, c'est que ce client ait envie de revenir. C'est vraiment le... et je pense qu'en librairie, vous vivez beaucoup ça parce que vous avez une clientèle, vous disiez, que vous connaissez, qui est à petit, voilà, et je pense que vous avez un lien autour du livre, donc autour de la poésie du livre, tout en étant des marchands aussi et donc dans le luxe, on vit aussi ça, c'est-à-dire se dire ce qu'on souhaite, c'est de rencontrer les personnes, de les reconnaître, de se rappeler d'elles, de leur faire vivre quelque chose qui les marque et qu'elles reviennent. Et là, et ça, c'est notre objectif. Vous me racontiez la première fois qu'on s'est rencontrés, je ne sais plus lequel d'entre vous deux, mais j'ai l'impression que c'était des expériences qui étaient communes à vous deux, que parfois, un client entrait, aussi bien ne prenait que des échantillons, mais qu'on allait le rappeler derrière, s'il avait laissé son mail, s'il avait laissé son numéro de téléphone pour savoir ce qu'il en avait pensé. Parce que je travaille dans le parfum maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est vrai que le parfum est un produit qui s'expérimente. C'est-à-dire qu'il faut le porter, c'est très personnel, on a besoin de le... Le livre aussi, si on ne peut pas porter. Non, mais c'est vrai en plus. C'est un objet aussi. Mais en tout cas, pour le parfum, on offre très spontanément des échantillons de parfum à nos clients. Donc, soit on leur a fait vivre, on leur a expliqué, soit pas, d'ailleurs. et après, effectivement, on va les rappeler. On va leur dire, je vous ai offert, vous avez essayé tel et tel parfum, on en offre deux en général, et on va leur demander ce qu'ils en pensent. Donc, en fait, on démarre la conversation avec ce premier cadeau qu'on leur a fait de leur donner des jolis échantillons qu'ils vont pouvoir expérimenter. Et donc, effectivement, on fait ça systématiquement et il y a un certain nombre de clients qui derrière vont revenir acheter. C'est quelque chose qu'on suit, en fait, parce qu'on leur a demandé de nouvelles, on a pu personnaliser la relation parce qu'on a posé des questions, on sait qu'on connaît notre client et après, on le rappelle de façon personnelle parce qu'évidemment, ce n'est pas une boîte automatique où on passe des coups de fil. Donc, l'échantillon parfum est un moyen de démarrer effectivement la relation. Je vois Sylvain qui opine, mais alors du coup, je vais vous poser la question à vous. Est-ce qu'on rappelle son client ? Est-ce qu'on engage une conversation ? Et est-ce que ça fait partie du travail ? Est-ce que ça fait partie du processus de vente ou c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on est libraire et que... Si on n'aime pas parler aux gens et qu'on est libraire, je crois qu'on a un petit problème de casting, quoi. Mais oui, évidemment, qu'on essaie de connaître le lecteur, évidemment que nous... Enfin... Je vais être... Je ne vends pas des livres, moi. Je fais autre chose. Bon, le livre est un lecteur, est un moyen, ce que vous voulez, mais on fait toute autre chose. Nous, on partage, on diffuse, voilà, on essaye de faire plaisir. Oui, ça, oui, d'accord. Merci. Le but de cette conversation est aussi d'identifier des différences. Ce n'est pas de dire, ah ben finalement, vous c'est pareil, on va le dire parfois, et parfois, vous c'est différent et c'est très bien. Je n'applaudis pas parce que j'ai une tablette dans les mains, mais... moi, pour le coup, par rapport au parfum, au luxe. Alors, je n'ai rien contre le parfum, rien contre le luxe, on est très clair. je me parfume, tout va bien. Mais on vise, on vise, enfin, moi, je vise à une certaine universalité, je m'en fous de vendre des bouquins à deux balles, à un balle cinquante, je m'en fous de vendre de l'occasion, je m'en fous de perdre mon temps à aller voir des classes, etc., parce que je ne vends pas des livres. Voilà. Et donc, on est libraire 24 heures sur 24, on a toujours un... Oui. On a toujours un livre à conseiller à quelqu'un ? Toujours, on a toujours des projets plein la tête, toujours des projets plein les poches et la boîte mail, parce qu'on est des grands partageurs, de nous, de notre temps, de notre enthousiasme, de notre énergie, de nos peu de moyens. On n'en a pas beaucoup, mais on les partage quand même. Voilà. C'est une profession où il faut être suffisamment collectif. Je pense qu'on est pour le coup, on est une profession très, très collective et très attachée à nos partages, à nos apprentissages. Enfin, on a un syndicat, je suis adhérent, voilà, qui est dans cette mouvance-là. Je fais partie d'une association initiale qui est aussi dans cette mouvance-là, parce que justement, on ne veut pas être seul. On n'a pas du tout l'aspiration à être seul et à être unique. c'est tout le contraire. Merci. Je vais vous poser la même question à vous deux, des partageurs. J'ai bien aimé cette expression. Autrefois, on appelait les révolutionnaires des partageurs. Mais bon, bref. Comment on devient un professionnel du partage ? Je pense qu'on l'a en nous. Après, moi, ça a été la bande dessinée. Pour d'autres, ça va être autre chose. Ça peut être effectivement un caviste. C'est plein, plein, plein d'autres métiers. Et effectivement, il faut aimer le contact des gens. Il faut aimer partager et puis surtout, accepter les différences. Parce qu'il y a plein, plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. On n'a pas apprécié forcément tel livre, mais on va le proposer quand même parce que la personne devant nous, elle en a besoin. c'est le moment. Donc oui, on partage, on partage tout ça. On partage toutes nos différences et nos coups de cœur aussi. Je vais aussi rester sur cette question en la rendant vaguement piège. Est-ce qu'on crée une communauté de partage lorsqu'on vend un produit extrêmement exclusif ? Moi, je ne dirais pas tellement qu'on est sur une communauté de partage. Je retiens plutôt ce que vous disiez tout à l'heure en disant qu'on aime échanger, on aime rencontrer des gens, on aime les clients. Je pense que c'est vraiment ce qui nous rassemble. Après, peut-être dans le luxe ou dans le haut de gamme, on est peut-être un peu moins dans le partage parce que là, c'est vrai que avec les différentes thématiques des livres, on a des points de vue, des opinions à échanger, à partager, des controverses, peut-être. dans un magasin comme le bien au bon marché, c'est un peu moins le cas, mais ce qui nous rassemble encore une fois, c'est aimer le client, aimer le rencontrer, aimer les gens et on s'en est beaucoup rendu compte. Nous, au bon marché, on a fermé huit mois avec le Covid, trois fois. Ça a été un moment qui était extrêmement douloureux et on s'est rendu compte en réouvrant à quel point parler avec les gens nous avait manqué, à quel point les clients nous avaient manqué. Certains des clients aussi, on leur avait manqué, donc c'était bien dans ce sens-là mais nous, on s'est rendu compte vraiment de quel était notre métier et là, je pense qu'on a un métier qui est très similaire. Justement, je voulais vous poser cette question, le retour en librairie après le Covid, quelle a été votre impression ? Les gens sont tous revenus d'un coup et puis ont disparu ? Il y en a qui sont revenus progressivement ? De nouvelles clientèles sont arrivées ? Tous les libraires sont d'accord pour dire qu'on s'est pris un gros bus dans la tronche. C'était n'importe quoi. L'ouverture le 3 décembre, il y a l'ouverture déjà sur les ponts de mai, ça avait été chaud et quand on a fermé au mois de novembre qu'on vendait sur le pas de porte, c'était aussi assez lunaire mais quand on a ouvert le 3 décembre, en fait, nous, on a eu des 24 décembre, 24 jours. C'était au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Ce n'est pas une période qu'on a bien vécue du tout. Ce n'est pas tant dans les incertitudes qu'on ne maîtrisait rien, en fait. Rien. C'est un Noël, je pense que c'est un décembre qu'on ne refera pas de si tôt et en même temps, on n'a jamais aussi peu vendu ce qu'on voulait vendre. Voilà. Parce que les gens avaient besoin d'être rassurés, parce que c'est le Goncourt à un million d'exemplaires. Donc, ce n'est pas plaisant, en fait. Ce n'est pas plaisant du tout. Et aujourd'hui, vous retrouvez un semblant de normalité ? Oui. On reste en meilleure santé qu'avant le Covid, en tout cas, de notre côté. Mais oui, on peut redéfendre correctement ce qu'on a envie de défendre. C'est bon, on est nouveau beaucoup plus dans l'échange et dans le... On a retrouvé à peu près nos clients, de nouveaux clients. En plus, nous, il se trouve qu'on est en ruralité. Ces régions de France tellement désirées par les Parisiens à moins de 3 heures de Paris. Donc, en fait, on a une espèce de nouvelle clientèle qui est intéressante, qui est chouette. on a de nouveaux défis encore. Et je vous pose un petit peu la même question. La clientèle d'aujourd'hui, comment est-elle ? Vers où va-t-elle ? Même, puisque après, nous pensons à la clientèle de demain. Elle a quand même changé. C'est vrai que je rejoins mon confrère sur cette période euphorique qui s'était du grand n'importe quoi, mais génial quand même. On ne va pas cracher dessus. C'était top. Mais l'après-Covid, c'est maintenant. Et en fait, les gens se sont appropriés une autre forme d'achat. Et alors oui, on a la clientèle fidèle qui revient spontanément, mais on a les autres qui ont pris d'autres habitudes et qui sont timides, qui sont beaucoup moins curieux, qui vont vers la facilité. Et en fait, c'est là-dessus qu'on mise avec nos animations en extérieur pour récupérer cette clientèle-là, en plus de choper une nouvelle clientèle. Et c'est très compliqué, je trouve, cet après-Covid. Moi, je crois que ça fait penser un peu au marché. Vous vous rappelez quand vous allez sur le marché, des fois, il y a le poissonnier qui vous voit trois fois qui vous dit « Votre gamin, comment il va ? » Vous êtes là, vous me parlez à moi ou quoi ? En fait, le client, il y en a tout plein. Ils sont tous très différents. Et les clients, on peut très bien avoir une super rencontre avec eux le mardi et la semaine d'après, ils ne sont pas très bien et on va foirer le truc parce qu'on y est allé un petit peu au forçat et on lui a dit « Tiens, regarde ça, c'est super, tu devrais lire et tout, mais en fait, je n'ai pas envie de ça, c'est un truc de te réengager. » Donc, la problématique réelle aujourd'hui, c'est qu'on marche tous sur des œufs tout le temps avec les clients. Et il y a une méthode que nous, on prend quand même assez en considération, c'est la méthode du cas par cas au personnel. Donc, on connaît son client, il y a un travail psychologique derrière à faire sans faire la poissonnière qui vous dit « Votre gamin, comment il va ? » On est là sur de l'affectif, on sait ce que les gens lisent. Quand un client rentre, on a sa liste, on ne va pas lui proposer du trône d'aime s'il ne dit pas ça. Et je pense qu'aujourd'hui, là où c'est compliqué, c'est que le travail de libraire, il a énormément évolué comme le travail du Cavis qui avant vendait des bouteilles de vin, maintenant il fait des plantes chatapas, il fait des concerts et plus et plus et plus pour avoir le chiffre d'affaires qui est le même. Donc aujourd'hui, il y a vraiment ce travail très méticuleux, extrêmement méticuleux de connaître son client, le captif, et l'autre, de ne pas le louper, de ne pas lui proposer quelque chose qui ne lui correspond pas. Donc il y a un travail de fond pour le libraire qui est intellectuel et psychologique. Moi, je trouve, moi je crois. Voilà. Ça pourrait paraître une question piège parce qu'a priori, vous, vous êtes sur des grandes masses, internationales, et comment on fait du cas par cas ? Très important parce que dans le luxe, le piège, c'est les touristes en quelque part. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de tourisme, mais ça c'est très aléatoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout d'un coup, on s'arrête toujours au lendemain, on l'a vécu. Et en fait, ce qui fait qu'on construit dans le temps quelque chose de durable, c'est notre clientèle de proximité, c'est notre clientèle locale. Et ça, c'est notre premier objectif, c'est de les connaître. C'est comme vous en fait. C'est-à-dire que comment on connaît nos clients, comment on... En fait, je vous rejoins complètement sur les qualités que ça demande, c'est-à-dire que c'est... Il faut... Quelqu'un pourrait, peu juste en cliquant, acheter, et qu'est-ce qu'il va faire qu'il va venir au magasin ? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va se déplacer ? Voilà. Et donc, ça demande d'être un humain augmenté de beaucoup de grandes capacités. Je trouve que le métier du vendeur est de plus en plus complexe et demande de plus en plus d'aptitude, en fait, de capacité à être très empathique, être très curieux, avoir envie de connaître son client, poser plein de questions, écouter, savoir écouter, reformuler, être curieux, et puis tout en ayant quand même un sens commercial à la fin, c'est-à-dire, bon, à la fin, comment j'ose l'emmener quelque part, comment je challenge aussi ses choix, et à la fin, pour que, l'objectif final, c'est qu'on réponde, comme vous disiez, qu'on ne soit pas à côté de la plaque, c'est qu'on ait compris ses besoins et qu'on réponde par rapport à ce qu'il souhaite. Et notre objectif, ce n'est pas de vendre à tout prix, notre objectif, c'est de tisser du lien. Ça peut paraître dans le luxe un peu, mais c'est ça en fait, c'est vraiment comment je crée du lien avec quelqu'un, authentiquement, en le conseillant authentiquement pour que derrière, la personne, elle ait vécu quelque chose qui soit juste et qui lui est plus, pour qu'elle ait envie de revenir et pour qu'elle grandisse aussi dans la relation. Donc, on a les mêmes problématiques. Je vais prendre ce terme de lien pour conclure ce premier plateau. Je sais que dans la formule qu'on a choisie, il y a quelque chose qui est un petit peu frustrant, c'est qu'en principe, lorsqu'on reçoit un prix, on peut remercier. Donc, si vous avez des gens à remercier, j'ai envie de vous dire c'est maintenant, n'hésitez pas. Et sinon, en tout cas, nous, on vous remercie d'être venu parmi nous. Nous aussi, évidemment qu'on vous remercie, on n'a pas eu le temps de le faire au départ. On remercie Madame la Ministre d'être là, c'est la première fois que je la rencontre, une dame très charmante. Je remercie évidemment le public, je remercie, on remercie les syndicats, tous les gens qui ont pu épauler de proche ou de loin les librairies et les clients les auteurs qui sont, vous savez, dans la BD à Foison et il y a énormément de nouveautés et qui tiennent bon quand même, qui se déplacent dans nos librairies des fois pour avoir fait 4, 5 signatures parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'événementiel prône et nous, quand on fait un événement, il y en a peut-être 15 à côté et on va rater un petit peu. Bon, on essaie de calculer maintenant. Mais voilà, donc moi, je voudrais remercier. Moi, je pense qu'il faut croire dans la lecture. Il faut que ça soit quelque chose qu'on transmette au lieu de penser spécificité particulière. La littérature, elle se transmet. C'est pour ça que nous, on s'est associés avec une librairie généraliste parce que c'est extrêmement global. Ça peut toucher aussi, comme vous disiez tout à l'heure, nous, on fait des expos, des plateaux radio parce qu'on a envie de connaître l'auteur au-delà de son produit fini et c'est ça qui est essentiel, c'est le sensoriel. C'est-à-dire que la personne va avoir un produit fini, on aura interviewé l'auteur. Des fois, ce n'est pas sympa, c'est vrai, mais il se livre à nous et les gens ont une proximité. Cette proximité, elle est évidente et elle est importante. Donc oui, on veut remercier tout le monde, on veut remercier les clients, les auteurs et voilà. Merci, même exercice. Est-ce qu'il y a des remerciements que je vous ai empêchés de prononcer ou est-ce que vous avez autre chose que vous avez envie de nous dire, évidemment ? Moi, en premier lieu, je remercie mon équipe. Voilà, je ne suis pas tout seul dans ma librairie, on est cinq et tout seul, je ne ferai absolument rien. Si la librairie est sympa, accueillante, c'est surtout grâce à eux. Et puis, je remercie mon entourage de me supporter parce qu'il y a des jours, ce n'est pas simple. Merci à vous d'être venus, je vous raccompagne. Vous allez rester encore un moment avec nous. On avait prévu de monter et de descendre, mais peut-être que maintenant que vous êtes là, dans le fond. Merci beaucoup. Écoutez, on va enchaîner avec trois autres prix. Le premier de ces trois prix, c'est le prix de la reprise. On aurait 2022 2022 a été une très bonne année pour les créations de librairies puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 140 nouvelles librairies indépendantes qui se sont créées et on leur souhaite évidemment bonne chance, sauf si elle est juste à côté de la vôtre. Je comprends qu'il y a aussi des... Et on aimerait bien les récompenser, mais c'est peut-être un peu tôt qu'elles se sont créées en 2022. On va attendre un tout petit peu. Donc, pour la deuxième année consécutive, on a choisi de donner un prix de la reprise parce que reprendre une librairie, c'est une histoire forte, c'est aussi un véritable défi. Et celle qui a gagné cette année, c'est une librairie que les habitants de Paris connaissent bien et c'était une belle et une grande histoire puisque c'est une librairie qui existait depuis les années 80, qui était la seule sur son sujet, qui a failli disparaître. Elle a été reprise par une scope en gardant un lien fort avec sa communauté d'origine et avec son quartier. Et je vous demande d'accueillir le lauréat qui est la librairie Les mots à la bouche à Paris. Et j'invite Eva Simagnan à nous rejoindre. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que je voulais faire un peu de suspense, Les mots à la bouche a été la première librairie homosexuelle de Paris à une époque où c'était un vrai combat. Elle a failli disparaître même si aujourd'hui il en existe d'autres. Mais c'était important que des gens fassent vivre une librairie queer, une librairie différente. Et Eva et toute sa scope ont choisi de le faire. Et je les en félicite et je les en remercie. Et vous pouvez les applaudir à nouveau. Et donc, nous passons au prix suivant, le prix de la communication. Alors bon, quand on est une librairie indépendante, on n'est pas une plateforme de vente en ligne et même parfois on ne les aime pas beaucoup. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas développer Internet, ses réseaux sociaux, qu'on ne va pas communiquer. Et on reste d'ailleurs là au cœur de Paris avec une librairie qui est moderne à la pointe de ses formes de communication et pourtant qui a été créée en 1801. Et elle a su saisir l'opportunité du Pass Culture, attirer une clientèle de jeunes lecteurs par ses différents canaux de communication. Elle a investi TikTok parmi les premières. Elle est sur tous les réseaux sociaux. Elle édite un journal parce que le papier, ça existe encore. Je suis là pour en témoigner. Elle soigne son rayon homme adulte et elle a su, comme ça, créer des ponts entre une histoire très ancienne et les nouvelles technologies. Et c'est pourquoi le pro-lauréat du prix de la communication est la librairie Galignani à Paris. Et j'appelle Daniel Silien-Sabatier à nous rejoindre. Et je vous demande de la plaisir. Il faut se faire photographier avec le cadre. Vous pouvez faire photographier avec le cadre et le rédacteur en chef. Avec le cadre, c'est bien déjà. Merci. Asseyez-vous. C'est ma place, mais on peut changer. C'est comme vous le souhaitez. Je ne suis pas attaché. Et maintenant, il y a un troisième prix parce que finalement, on a parlé d'animation, on a parlé de communication. Bon, une librairie, c'est aussi un lieu, un espace. Et on pensait que c'était important de récompenser le plus bel espace, pas le plus grand, celui qui nous a le plus séduits pour ceux qui sont allés ou en photo. Ça dépend dans le jury. Et c'est une librairie créée en 2009 qui a fait peau neuve en 2022. Le résultat est étonnant puisqu'il a permis d'élargir le front de la librairie. Il faut aller à Flerce en Normandie pour la visiter ou sur son site web pour profiter d'une visite virtuelle. On revient à la communication. En cliquant sur les rayons, vous pouvez notamment découvrir les coups de cœur de ces libraires. Le prix de l'espace intérieur est remis à la librairie quartier libre à Flerce. Et j'appelle M. Vincent Pétry à nous rejoindre. Je vois que Vincent Pétry a un large fan club dans la salle et je l'en félicite. Asseyez-vous. Ça, c'est le plateau où on va commencer à être un petit peu serré. Pour compléter ce plateau, va nous rejoindre Mme Fanny Ruff qui est directrice générale du marketing d'Editis parce que... Bonjour. Écoutez, asseyez-vous. Moi, je me mettrai sur le... Oh non, 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 comme vous voulez. Je ne suis pas si... C'est gentil. C'est vraiment comme vous voulez. Et donc, face à l'offre de divertissement numérique qui est de plus en plus large, la e-diffusion et le déploiement d'outils numériques constituent un enjeu important pour inviter les consommateurs à se tourner vers le livre. Et qu'est-ce qu'un e-diffuseur d'édition ? Comment capte-t-il le temps de lecture des prescripteurs, journalistes, libraires ? Quelle stratégie met-il en place pour donner de la visibilité aux ouvrages et aux sites de vente en ligne ? C'est à toutes ces questions qu'on va répondre avec vous parce que, comme vous l'avez compris, cette nouvelle table ronde va être consacrée au marketing digital, à comment constituer une communauté fidèle de clients. Et j'espère que... vos expériences qui sont très différentes vont nous apprendre quelque chose sur cette idée qui est importante, je crois, de communauté de clients. et je commence par vous, Fanny Ruff. Donc, finalement, pourquoi un éditeur a besoin de nouveaux outils ? Est-ce que, finalement, il y a l'éditeur, il y a le libraire et puis chacun fait son boulot ? Oui. Alors, pour rebondir, en fait, sur ce qui a été dit à l'échange d'avant, nous, le digital nous paraît surtout un moyen d'amplifier et de faire encore plus fortement ce travail de prescripteur et de passeur qui est le mot qu'on comprend nous auprès du public et des lecteurs. Et le digital permet plusieurs choses. La première, d'être visible au-delà de la zone et des clients peut-être un peu plus proches, de proximité. On sait qu'il y a des librairies, si je prends les mots à la bouche, toutes les librairies spécialisées, les librairies aussi en région, elles ont une zone de chalandise, comme on dit, qui est bien plus large que le quartier ou la proximité immédiate. Et c'est vrai que ça, le digital peut permettre de toucher des clients qui sont plus loin géographiquement. L'autre chose que permet le digital, c'est de... On parlait de comment s'adresser de façon extrêmement précise à chacun de vos clients. Le digital permet de... Je dis un mot un peu barbare, mais de cibler, c'est-à-dire d'avoir potentiellement un message ou un discours qui va être plus adapté à chacun des clients plutôt que d'avoir une communication large. Donc, autant que faire se peut, reproduire en digital ce que décrivait la librairie BDLS tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir un discours qui est adapté à chacun et d'éviter de lui proposer un livre qui ne lui convient pas du tout et pas du tout adapté. Voilà. Et je pense que le digital permet aussi de montrer le métier de libraire à des gens qui n'ont peut-être jamais franchi encore le pas d'une librairie. pour ça, le confinement a malgré tout un petit peu aidé, même si on sait que ça a été difficile. Le pass culture et puis, toutes les librairies spécialisées sur le BD, la BD, pardon, le manga, la New Romance. tout ça, en fait, ça permet de toucher des publics différents, plus jeunes et idéalement d'arriver à les faire venir dans les librairies, à leur faire franchir le pas de la porte, ce qu'ils n'oseraient peut-être pas faire spontanément comme ça. Merci. Justement, je vais vous poser la question à vous parce que, Daniel, si bien, Sabatier, quand on a une librairie comme Galiliani, on pourrait dire, écoutez, nous, on est là depuis 1801, les gens viennent, tout va bien, le monde change, mais nous, on ne change pas et vous, ce n'est pas le choix que vous faites. Vous faites le choix du Young Adult, de BookTok, enfin, c'est très étonnant qu'une librairie de tradition comme la vôtre se dise, oui, mais c'est là que sont les nouveaux clients, c'est là qu'est l'avenir de cette librairie. Oui, tout à fait, mais vous savez, pour que, comme disait Lampedusa, il faut que tout change pour que rien ne change. Donc, pour préserver ce lieu historique, il faut le rendre vivant et le faire évoluer au travers des temps. Là, ça fait quelques siècles, donc on va encore continuer. Et les outils digitaux sont un formidable accélérateur, justement, pour amplifier ce qu'on a à dire en permanence. Quand on édite un journal sous format papier, on le diffuse aussi en digital à l'ensemble de la base et dans le monde entier puisqu'on a des clients du quartier et du monde entier qui nous sont fidèles quand ils viennent à Paris. Donc, voilà, c'est cette vertu-là que je prône depuis que je suis arrivée à la librairie, de préserver toujours le lien avec le lieu essentiel, de donner envie de venir dans ce lieu et de mettre tous les outils possibles, modernes, au service de cette fonction et de cet objectif. Donc, TikTok, Instagram, Facebook, site Internet, vente en ligne et surtout donner envie et ne jamais être dans une position défensive mais toujours dans la, comment dire, toujours susciter le désir et l'envie de venir. Et vous, Vincent Pétry, est-ce que ça vous parle ou est-ce que quand on a un bel estace intérieur, qu'on est en région avec une clientèle qu'on connaît peut-être mieux et après, je peux enchaîner les clichés et vous m'arrêtez, est-ce que c'est aussi important le digital et d'aller chercher la clientèle ? Oui, forcément, c'est un outil. On le rappelle, l'outil digital va permettre à la librairie d'être une vitrine digitale, en fait, dématérialisée sur les réseaux. Après, nous, on est vraiment une librairie et du réel de l'interaction. C'est-à-dire, la première chose que nous faisons, c'est être sur les lieux, être présent dans l'accueil, dans l'échange, dans la transmission et forcément dans le passage des cultures auprès de tous les publics et c'est ça qui a permis à Flair dans l'Orne d'avoir une librairie indépendante. Après, il y a d'autres lieux à Flair et nous, on a été identifiés comme ça en étant vraiment dans la proximité. Il est vrai qu'après, avec mon projet 360 que vous avez pu voir, il est vrai que ça s'est ajouté, c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on avait fait la même chose dans les entrepôts des marketplaces, je ne sais pas si on mettait une caméra au quotidien dedans, je ne sais pas si on aimerait y aller. je ne sais pas si on aimerait cliquer sur un achat en ligne en sachant que en fait, c'est des dépôts. Nous, on a un lieu, on l'a créé, on a voulu le créer de cette façon et d'ailleurs, elle est collective, on s'est tous entendus pour le projet. Ça a duré 4 ans. C'est peut-être limite pas encore fini, je pense qu'en septembre, on aura tout bouclé. Et c'était ça l'importance, créer un lieu et identifier. Parce qu'en fait, les gens à Flair, c'est un pays, c'est un territoire qui a un enclavement. En fait, il y a un enclavement et c'est ça qui est important. On parle des commerces, des certifications, des territoires et cette librairie, ça a été étonnant pour les gens, les habitants qu'elles grandissent depuis le 2009. Elle a été agrandie une fois puis là, elle est modernisée avec beaucoup d'efforts. Mais j'ai été aidé. C'est surtout ça. C'est collectif. Et ils sont fiers d'avoir une librairie indépendante même si moi, je n'en suis pas prétentieux. C'est juste que je suis assez étonné des retours. Donc le digital est un outil et une histoire secondaire et n'a pas été prioritaire au début. Eva Sinanian, je vais aussi vous poser une question liée au digital. En tout cas, il y avait quelque chose de très particulier dans la reprise de cette librairie. C'est qu'elle avait une culture et une histoire très fortes, mais elle devait changer d'endroit. Et d'ailleurs, je vois que vous n'en voulez pas à Doc Martins qui a repris des anciens locaux des mots à la bouche dans le marais et donc il fallait continuer à faire vivre une communauté tout en déplaçant le commerce et c'était un peu un des challenges de cette reprise, non ? En fait, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, la librairie, elle n'a jamais failli disparaître parce qu'au moment où le... C'est pas grave. Ça a été... J'ai un peu dramatisé les choses. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui se sont mobilisés très vite. Au moment où on a dû partir, il y a une chose qui a été claire, c'est que la librairie n'allait pas fermer. Par contre, comment est-ce qu'elle allait continuer, où et dans quel cadre, on ne savait pas. Et jusqu'en février 2020, on ne savait pas. Et ce qui a été compliqué pour nous, en fait, au-delà du déménagement, c'est que le déménagement s'est opéré pendant le confinement. C'est le hasard des dates. On devait emménager fin mars 2020. On a rouvert en juin 2020, donc dans le 11e arrondissement, après 37 ans dans le marais, donc en voisinage. et il a fallu plusieurs choses, c'est-à-dire dire qu'on existait toujours, qu'on n'avait pas fermé, ce qui est des choses que beaucoup de gens croient encore aujourd'hui, qu'on avait déménagé, où était la nouvelle adresse, qu'on était toujours les mêmes personnes, qu'on avait toujours le même gérant, qu'on était toujours les mêmes libraires, qu'on avait toujours le même fonds, qu'on avait toujours la même envie. Il a fallu faire tout ça. Et pour ça, les réseaux sociaux ont été très précieux parce que ça nous a permis pendant le confinement, déjà, de continuer à donner des infos, où en sont les travaux, que deviennent les libraires, qu'est-ce qu'on est en train de lire, quand est-ce qu'on va pouvoir rouvrir, parce qu'au moment où toutes les librairies rouvraient, nous concrètement, on avait des centaines de cartons et pas d'étagères car le bois était en Allemagne. C'était un peu dommage. Et quand on a rouvert, on a pu réenclencher toute cette communication pour expliquer où on était. et en mettant les moyens, notamment sur Instagram, sur la newsletter, sur Facebook, etc., on a pu, en 2020, se faire connaître de nouveaux publics qui ne connaissaient pas forcément la librairie avant. Ça, c'est parce qu'on a décidé aussi de faire ce travail. Et puis, ne pas perdre le lien avec ceux qui nous connaissaient. Ceci étant, le bouche à oreille, les habitudes, ont quand même la vie dure. Donc, on a encore plein de gens qui viennent dans le Marais, donc au Cyrus, un croix de la Bretonnerie et qui disent qu'ils ne sont plus là. Et deux options, ils rentrent chez Doc Martins et ils leur demandent de vous donner. Toujours trois ans après, ils se disent « Merde, c'est dommage, ils ont fermé. » Et ça, des fois, on finit par les voir encore un an après ou ils vont sur Internet en se disant « Ce n'est pas possible qu'ils aient fermé, ils sont forcément quelque part. » Et là, on les voit arriver essoufflés en nous disant « Mais on vous a cherché partout. » Mais pour la plupart des gens, ils ont suivi et ça a été un vrai défi sur ce déménagement de conserver le lien, de ne pas perdre trop de clientèle parce que le but du jeu, c'était quand même que la librairie continue à tourner en termes de chiffres, tout simplement. Et quand on a compris que ça fonctionnait, qu'on avait pris les bonnes décisions, on a décidé de constituer une scope parce que Walter, qui était gérant de la librairie depuis les années 90, à la suite du fondateur, voulait prendre sa retraite, tout simplement. Et ce faisant, on a constitué une coopérative avec les salariés de la librairie, Walter, qui est toujours avec nous dans la coopérative, et Céline, une ancienne salariée, qui est restée avec nous dans la coopérative. Et donc, on a fait cette reprise aussi grâce à l'aide de la clientèle via un crowdfunding qui a eu lieu en juin, non, fin mai, début juin 2021. et là, on est sur la deuxième année de la gérance. Je me suis peut-être un peu écartée de la question. Bravo. Non, vous n'êtes pas écartée. Écoutez, de toute façon, c'est assez libre quand même. C'est des questions plus pour que vous ayez l'occasion de parler de vos librairies qu'absolument. Mais on va un peu recentrer puisque vous trouvez... Finalement, vous qui travaillez pour des marques qui pratiquent ça depuis longtemps, d'abord, il y a une chose, c'est que finalement, avec le confinement, on s'est dit ah bah c'est fini, ça y est, tout va être en ligne. Et puis, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça et que c'était les mêmes clients qu'on convainquait en boutique qu'on trouvait en ligne et vice versa. Et donc, je vais vous demander dans vos métiers, quelle est l'importance du marketing digital et comment on constitue une communauté fidèle de clients et je vous poserai la question à vous aussi d'ailleurs après parce que je pense que c'est des réponses qui se complètent. Alors, dans nos métiers, effectivement, la dimension digitale elle est très importante et, mais, ça vous étonner, mais c'était pas si facile que ça. En fait, c'était même très compliqué parce qu'en fait, dans différentes maisons où j'ai été, le client pouvait aller sur un e-commerce par exemple et donc laisser des informations par exemple, choisir d'acheter tel ou tel produit, faire un panier puis l'abandonner et cette information-là, on ne l'avait pas en magasin. En fait, on n'avait pas réussi à avoir un partage, à récupérer l'information que le client donnait sur le e-commerce en boutique pour qu'en boutique, le client arrive, il a déjà choisi tel était le produit, si on l'avait su, on aurait pu, voilà, mener autrement l'entretien qu'on avait avec lui. Donc en fait, et ça c'était encore très récemment. Donc en fait, dans ces grands groupes, enfin dans ces marques, notre premier objectif c'est de se dire on voudrait améliorer l'expérience client en faisant en sorte que dans chacun des canals, y compris digital, on soit capable de récupérer l'information, la centraliser pour qu'à la fin, on puisse mieux servir du client. Donc on est, on travaille à ça, on avance beaucoup, enfin on investit là-dessus, mais on travaille sur ça. Et après, vous me demandiez comment on construit une communauté. Après, je pense que majoritairement aujourd'hui nos clients sont des clients qui viennent en magasin. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des clients qui rachètent sur le canal digital, ils vont éventuellement racheter des produits qu'ils connaissent, ils vont éventuellement faire des cadeaux. Certains, comme vous disiez, ça permet de, ils n'ont pas accès à un magasin, donc ils se disent, parce que finalement les magasins, il n'y en a pas partout, donc ça permet d'acheter quelque chose en n'étant pas sur place, mais ce n'est quand même pas la même chose. Et ça reste une minorité de nos ventes par rapport à ce qu'on fait en face-to-face avec nos clients. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous avez répondu très bien à ma question qui, une fois de plus, je le dis, était ouverte et je pense que le but, c'est d'établir un dialogue et pas de cocher des croix. Et je vais vous poser une question assez proche. Est-ce que c'est le même client ? Est-ce qu'on crée une communauté ? Moi, j'ai cette image, mais j'ai dû lire ça dans des romans quand j'étais... C'est comme ça, certaines librairies historiques comme la vôtre où il y a des clients qui viennent une, deux, trois fois par an et puis quand ils sont ailleurs dans le monde, ils envoient leurs commandes. Est-ce que c'est des choses qui existent ? Est-ce que ça sert aussi à ça ? Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça, c'est dans les livres. Non, non, nous, on a une clientèle très fidèle parisienne, en fait, qui vient depuis des générations. Il y a énormément de personnes qui me disent je venais avec mon grand-père quand j'étais petit, etc. Donc, il y a cet ancrage dans la ville. Ensuite, effectivement, on a une clientèle internationale soit de touristes, soit de personnes qui viennent à Paris pour le travail, pour les affaires qui séjournent dans le quartier et qui viennent régulièrement. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec le luxe et les créateurs puisqu'on a des spécificités en beaux-arts, notamment sur la joaillerie, sur la mode, sur les arts décoratifs où on a beaucoup de fonds. De manière générale, je dois dire, on a beaucoup de fonds. On est une librairie de fonds autant que d'actualité et c'est ce à quoi on tient beaucoup d'ailleurs parce qu'on considère que c'est très important. Et on arrive à promouvoir ce genre de choses même par le digital parce que quand on fait par exemple une vitrine avec des livres qui ne sont pas forcément d'actualité, qu'on les publie sur les réseaux, ça réveille des choses chez nos clients qui du coup reviennent et disent « Ah, mais vous avez ça, mais ça m'inspire complètement. » et donc je pense qu'on peut vraiment faire vivre les fonds en librairie et que c'est même assez joli de tisser un fil entre ce qui vient de sortir et puis de reconstituer des univers. C'est très intéressant et les libraires adorent faire ça. Chez nous en tout cas, je pense un peu partout, mais voilà. Il y a aussi une problématique qui est proche je pense de celle de certains commerces comme les commerces de luxe ou le bon marché. Est-ce qu'il n'y a pas des clients qui n'osent pas entrer chez Galliani et qu'on peut convaincre et attraper, j'allais dire ? Alors effectivement, beaucoup de... Quand je suis arrivée chez Galliani il y a 15 ans, beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, mais tu sais, la librairie, je la regarde et je n'ose pas entrer parce que je suis intimidée. Les libraires m'intimident et donc je crois que la communication a beaucoup aidé à ouvrir la porte et à faciliter le passage et surtout auprès des jeunes puisque nous, on a vraiment un développement très fort sur les jeunes beaucoup grâce au Pass Culture puisque beaucoup de jeunes lisent en anglais donc on est ravis de les accueillir sur l'anglais ou sur des livres d'ailleurs d'art aussi et donc on a eu cette ouverture très forte sur les jeunes et qui se démultiplie parce que comme eux-mêmes ensuite communiquent auprès de leurs copains via TikTok pour dire « Voilà, je suis passée chez Galliani, j'ai acheté tel livre » donc il y a un effet complètement vertueux de cette communication qui est vraiment très nette. Enfin, on a une fréquentation exponentielle sur les jeunes depuis le Pass Culture et depuis la réouverture post-Covid et le passage à l'essentiel. Est-ce que c'est une de vos problématiques ça, comment faire venir des clients qui se disent « Ah, le bon marché c'est pas pour moi, c'est trop luxueux, trop exclusif, trop rive gauche, trop... » Disons qu'on n'a pas de mal à faire venir les gens dans le magasin parce que les gens aiment bien il y a quand même beaucoup de gens qui aiment visiter le bon marché mais par contre effectivement avoir des convaincre que c'est un lieu aussi où on peut acheter et où il y a différentes marques à différents prix et que donc tout le monde peut trouver quelque chose qui va lui plaire ça on se sert du digital pour ça tout à l'heure vous disiez faire découvrir le fond alors nous c'est un petit peu différent mais on va faire découvrir des marques on a 1500 marques au bon marché donc évidemment c'est aussi grâce au digital aux réseaux sociaux qu'on peut présenter des marques que certains clients n'imaginaient pas qu'on peut trouver dans le magasin donc faire découvrir faire connaître se présenter aussi à une clientèle plus jeune grâce aux réseaux sociaux voilà évidemment réseaux sociaux influenceurs donc avoir une clientèle plus jeune qui peut envisager imaginer de venir au bon marché ça c'est important pour nous et après je terminerai avec deux grands partis prix qu'on a sur le digital le premier c'est qu'on ne vend pas en ligne donc pour nous sauf pour dépanner un client qui est en province et aurait vraiment besoin qu'on lui envoie quelque chose donc ça on le fait mais c'est plus de la personnalisation mais par contre on ne vend pas en ligne et on garde vraiment pour nous l'expérience physique la relation comme étant cette expérience d'achat et c'est celle-là qu'on privilégie donc le digital nous sert à amplifier communiquer faire connaître mais en tout cas pas à vendre ça c'est notre premier parti pris et le deuxième parti pris c'est de répondre à tout le monde on a en revanche une grande communauté sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens qui nous interpellent qui nous parlent qui nous posent des questions et donc mon parti pris c'est de répondre à tout le monde sur Twitter sur Google quel que soit le réseau sur Instagram et voilà souvent c'est des demandes d'informations parfois c'est des demandes plus ou moins sympathiques il y a aussi des gens qui nous critiquent mais c'est important de garder le lien avec toutes ces personnes on a beaucoup de gens qui nous admirent qui nous regardent depuis la province depuis l'étranger donc c'est aussi cette façon de le digital ça va nous permettre d'avoir une communauté aussi à l'extérieur de Paris mais répondre à tout le monde ça permet de montrer que chaque client est important et on y tient beaucoup voilà Fanny Ruff justement je vais enchaîner avec vous alors comment est-ce qu'on vous n'avez pas cherché des clients mais comment est-ce qu'on capte le temps d'attention pour que les gens se tournent vers le livre et notamment les journalistes les libraires comment est-ce que vous faites pour que la e-diffusion soit un moyen de mieux faire connaître vos produits et le livre en général je crois que j'ai répondu un petit peu à côté écoutez c'est pas grave allez-y nous le propos là et je pense c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui ici c'était de voir comment on pouvait en tant que diffuseur et que représentant des maisons d'édition comment on pouvait aider les libraires pour toutes les raisons qu'on vient de décrire à être plus présent sur les réseaux sociaux parce que on parlait de prescription les libraires une recommandation positive ou un coup de coeur d'un libraire c'est extrêmement précieux pour un éditeur et pour un auteur donc déjà pour commencer d'un point de vue très pragmatique nos maisons sont extrêmement à l'écoute et friandes des coups de coeur qui peuvent être partagés par les libraires c'est aussi comme ça qu'on a eu des petites maisons qui se lancent on en a chez nous des auteurs qui sont découverts et un des objectifs de ce qu'on essaye de mettre en place c'est de repérer quand il se passe quelque chose qu'il y a des libraires qui s'emparent d'un auteur d'une maison et qu'ils souhaitent défendre et voir comment on peut l'amplifier la deuxième chose c'est que je rejoins complètement ce qui a été dit pour nous le digital c'est un outil c'est un moyen c'est pas une finalité en soi donc on a fait deux choses la première un sondage auquel on répondit à peu près 200 libraires et dont le but était de voir un petit peu enfin de faire un état des lieux et de voir quelles pouvaient être les attentes des libraires pour se projeter sur le digital alors là pas de grosse coupe les libraires sont principalement présents sur Facebook et sur Instagram on a quand même noté beaucoup d'utilisation des messageries WhatsApp quelques Discord probablement plutôt côté BD Manga une réelle appétence et envie de renforcer cette partie là et le principal frein c'est évidemment comme souvent une question de moyens donc les trois quarts de nos répondants des libraires qui ont répondu ont moins d'une personne dédiée à la partie digitale au sens large et souvent c'est quelqu'un qui est aussi chef de rayon qui fait plein d'autres choses donc il y a un vrai sujet de moyens alors évidemment il y a quelques grosses librairies qu'on ne citera pas mais qui ont des équipes dédiées entières mais la très grande majorité des libraires manquent un petit peu de ressources la deuxième chose c'est que parfois il y a un petit manque d'expertise et là c'est pas nous qui le disons 75% des répondants ont déclaré se considérer débutants sur les sujets et la troisième enseignement qui nous a paru important c'est qu'il y a l'utilisation d'aucun outil or les outils là aussi c'est un moyen mais c'est un moyen sur le digital qui peut permettre d'aller plus vite mieux de massifier d'amplifier de systématiser avec des choses toutes bêtes programmer ses postes passer une demi-heure en début de semaine et faire en sorte d'alimenter le compte sans y revenir tous les jours etc. donc c'est à partir de ce constat là qu'on a proposé pour le moment cette formation en ligne ça va du niveau très débutant à des formations experts et la deuxième chose qu'on propose aux libraires volontaires c'est un outil qui s'appelle Chéri donc Chéri pas comme la cerise ni comme Chéri Chéri mais Chéri comme partagé en anglais et qui permet en un clic si la librairie le souhaite de récupérer les contenus produits par nos maisons on peut choisir les maisons qu'on suit ou qu'on ne suit pas on peut procéder par recherche de mots-clés sur un auteur un genre qui intéresse le libraire et en un clic le contenu peut être repris et entièrement personnalisé on ne voit même plus que c'est la maison d'édition qui a produit le contenu ou l'auteur parce que ce qui est revenu beaucoup c'est manque de temps et de moyens pour produire des contenus vous savez que pour alimenter les réseaux sociaux normalement les bonnes pratiques veulent qu'on publie plusieurs fois par semaine voire par jour ce qui est intenable voilà donc l'objectif la démarche qu'on a eue c'est comment accompagner tous les libraires qui le souhaitent pour être un peu plus présent et actif sans y passer trop de temps c'est pas vraiment une réponse exacte à la question non mais c'était très intéressant donc n'hésitez pas à ne pas répondre à mes questions dans ces conditions ah si puis pour rebondir juste et j'en finis sur la partie e-commerce que c'était le début de la question dans les répondants la plupart d'entre vous des libraires il y en a je crois moins de 10% alors qu'ils publient sur les réseaux sociaux et ils sont actifs qui renvoient ou qui rebouclent avec la partie commerce c'est à dire soit envoyant sur un site ou autre voilà c'est une remarque après chacun en fait ce qu'il veut mais ça peut être intéressant dans certains cas d'arriver à rediriger quand même les ventes vers la librairie ou vers le site et peut-être pas d'être l'endroit où on trouve toutes les pépites et les recommandations formidables pour que la vente se fasse ailleurs vous savez où principalement dans le domaine du livre merci écoutez je propose qu'on passe comme je l'ai fait tout à l'heure je passerai bien aux questions mais alors pour l'instant on doit être très 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 clair parce que je n'en ai pas s'il y a des questions dans la salle bien sûr c'est possible aussi mais bon peut-être que vous avez surtout envie le suspense est à son comble et vous voulez savoir qui sont les autres lauréats en tout cas je vous propose s'il y a des gens que vous vouliez remercier des choses que vous avez voulu dire que vous n'avez pas pu dire n'hésitez surtout pas parce que je ne voudrais pas qu'il y ait cette frustration d'une table ronde qui empêche de faire son petit discours comme au César parce que c'est un peu vos Césars et les nôtres donc n'hésitez pas en tout cas et j'ai l'air de dire ça avec humour mais c'est avec beaucoup de sincérité aussi que je le dis je profite de remercier surtout les relais culturels parce qu'en fait j'ai eu la possibilité de faire venir Sophie Fauché qui représente Normandie Livre et Lecture c'est juste pour dire en fait quand on a un projet la modernisation de la librairie c'est faire en plusieurs étapes en plusieurs temps mais elle a été possible grâce à des gens grâce à des organismes et des volontés en fait donc on a eu la DRAC il y avait comment le leader la DRAC Flair Aglo les services de Flair et aussi beaucoup je remercie énormément une jeune à qui j'ai fait confiance c'est la maître d'oeuvre la maître d'oeuvre elle ne pouvait pas venir aujourd'hui parce qu'elle a fait le temps de faire les travaux de la librairie la conception de la librairie elle a comment dire elle passait son diplôme d'archi je crois que c'est aujourd'hui donc du coup je la remercie énormément parce que c'était ingénieux c'était génial comme période et mes collègues forcément parce que pendant cette modernisation on a fait un déménagement on a créé une librairie éphémère c'était un truc de dingue mais on l'a fait pour le temps des travaux et on l'a reconstitué on a fait c'est beaucoup d'efforts en fait mais on a créé un lieu voilà c'est ça l'aboutissement et encore aujourd'hui je remercie bien entendu tous parce que c'est heureux on a un prix en plus voilà merci bravo alors moi j'ai rien préparé c'est pas grave mais je pense que je peux parler de la coopérative voilà on est les libraires aujourd'hui donc il y a moi Nicolas Kamel Jimmy et également comme je disais tout à l'heure Walter et Céline mais en fait tous les gens qui ont fait cette librairie je pense qu'on peut les remercier aujourd'hui que ce soit les clients les clientes le fondateur Jean-Pierre toutes les personnes qui ont été libraires qui ont aidé aux inventaires qui viennent qui nous posent des questions toutes les personnes qui viennent nous partager leur coup de coeur et en fait plus généralement moi j'ai juste envie de remercier toutes les personnes qui font en sorte que cette librairie elle puisse continuer à vivre aujourd'hui aussi sur le côté lieu communautaire pour les personnes LGBTQ voilà alors moi je suis un peu comme vous je voudrais remercier tous ceux qui ont fait cette librairie depuis deux siècles je voudrais remercier en particulier aussi le président qui m'a recruté qui était Antoine Jeancourt-Gallinani qui m'a fait confiance il y a 15 ans et dont la fille est notre actuelle présidente et donc voilà merci à cette famille qui sait porter haut et beau le flambeau de la culture merci et madame la ministre merci de nous avoir rendu essentiel vraiment merci Olivier merci Claire d'avoir partagé avec nous vos expériences et je pense qu'elles sont qu'il y avait des choses à prendre même si nos métiers sont différents finalement les expériences des uns peuvent nourrir celles des autres et merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous et merci à vous d'avoir échangé avec nous merci Fanny également pardon j'avais un petit trou on va passer au plateau suivant en tout cas merci d'avoir été parmi nous et toutes mes félicitations aux lauréats et aux autres oui oui merci d'être d'être toujours avec nous alors là on entre un petit peu dans le vif du sujet parce qu'on va avoir les prix j'allais dire principaux pas vraiment mais le coup de coeur le prix de la librairie étrangère le grand prix le prix le prix du libraire de l'année remis par nos lecteurs donc voilà la dernière table ronde qui s'annonce mais avant tout je voudrais recevoir Pierre Hilde qui est le secrétaire général des éditions du Seuil et qui va nous rejoindre sur scène pour que je lui pose quelques questions bonjour Pierre bonjour à vous bonjour on va s'asseoir comme ça ce sera plus cosy asseyez-vous je vous en prie merci Pierre merci d'être là c'est la deuxième fois que le Seuil est partenaire du grand prix des librairies et bien je vais vous demander bêtement pourquoi ? parce qu'effectivement c'est très important pour nous la librairie indépendante historiquement et toujours de manière actuelle et réactivée alors c'est de manière effectivement en étant partenaire de signifier notre attention et gratitude aussi parce que c'est vrai que on travaille avec tout type de librairie bien sûr c'est vrai que pour des livres d'un certain tirant d'un certain succès le succès est partagé entre les différents types de points de vente mais le poids général de la librairie indépendante et l'action qu'elle peut avoir sur certaines sphères précises des livres que nous éditons est vraiment importante je n'ai pas tout détaillé mais si on reste par exemple on pourrait parler du fond mais sur la nouveauté comme je le disais il y a bien sûr des livres de grands tirants qu'on va voir visibles dans x milliers de points de vente mais quand on publie au seuil certains livres de sciences humaines c'est 200 à 300 librairies qui au départ le rendent visible et ça c'est une bonne part à la librairie indépendante ou quand il s'agit de faire passer certaines découvertes notamment littérature on voit dans les ventes finales j'y pensais parce qu'on vient avec joie de signer le prochain livre d'Iréné Sola cette jeune autrice catalane qui certes ce n'est pas que la librairie il y a eu de la presse etc mais si on regarde effectivement aujourd'hui comment on a vendu les quelques milliers d'exemplaires on voit bien effectivement quel a été le rôle des libraires et spécialement de certains de la librairie indépendante dans ce résultat et donc dans la possibilité de poursuivre aussi avec l'auteur ou l'autrice Y a-t-il certains des prix remis cet après-midi qui traduisent spécialement ce que vous aimez ou ce qui vous interroge dans le rapport à la librairie que peut avoir le seuil ? Si je suis des magos je dis tous non c'est vrai en plus tous mais c'est vrai que alors la question par exemple de la création de l'ibri elle est importante bien sûr et du renouvellement est important vous l'avez dit ça a été dit il y a eu beaucoup de créations de certains types parfois particuliers mais qui sont qui est très important et on a vu un vrai regain on va dire post-covid là-dessus mais la question de la reprise puisque vous avez remis un prix à la reprise elle est aussi extrêmement importante on sait qu'il y a toute une génération de libraires il y a tout un là aussi un autre printemps de la librairie qui avait pu avoir lieu par exemple dans les années 80 et dont certains ont porté haut la librairie et arrivent après tout leur travail à devoir passer la main c'est extrêmement important d'accompagner ça d'autant plus que parfois ces librairies-là sont aussi des librairies et ça peut arriver au troisième point ou au troisième prix que je pourrais distinguer sont aussi des librairies qui du coup ont évolué ont une superficie assez importante représentant en leur sein une part de fonds importante et ça aussi effectivement c'est très important pour des éditeurs pas que nous des éditeurs comme nous qui ont un fonds historiquement constitué qui ont un fonds qui est encore aujourd'hui une part importante dans notre activité et qui ne peut que l'être que s'il reste effectivement visible ou rendu visible avec invention comme c'était signifié tout à l'heure par Renaud Amicel avec ses actions temporaires mais durablement temporaires Et enfin ma dernière question est un tout petit peu plus personnelle vous avez été libraire plus de 15 ans dans des librairies différentes puis vous êtes passé du côté de l'édition comment cette expérience nourrit la manière dont vous menez votre travail actuel ? De plein de manières donc je vais avoir du mal à synthétiser ça je dirais en tout cas effectivement que le fait d'avoir été plus de 15 ans dans différentes librairies d'y avoir exercé différentes fonctions dans des différentes librairies d'identité différentes oui oui ça m'aide quotidiennement ça m'aide à penser comment on peut accompagner un projet quand il surgit ça peut m'aider aussi à penser à comment on l'accompagne aussi avec la diffusion comment voilà comment on peut formuler les choses ce qu'il faut faire effectivement pour le livre et puis ça m'aide dans mon dialogue aussi avec chaque éditeur parce que autant il faut savoir se détacher de certaines réalités et ne pas publier que de manière contrainte et rationnelle surtout pas autant il ne faut pas l'oublier parfois et du coup il faut quand même savoir un peu comment les choses se passent aussi dans la réalité voilà que ce soit effectivement du travail de la diffusion du travail du libraire dans sa relation client dans son quotidien etc d'ailleurs ça ça pourrait être une idée je sais que le temps est compté pour tout le monde et que c'est très difficile comme ça d'imaginer des choses un peu particulières mais cette idée effectivement d'accroître encore aussi le partage j'allais dire entre les éditeurs et la librairie ça serait pas mal que certains éditeurs puissent faire quelques immersions en librairie peut-être et vice versa d'ailleurs surtout effectivement quand on commence le métier pour effectivement avoir cette réalité parce que je pense que toute la réalité comme c'est alors le début ou le bout de la chaîne c'est le début aussi c'est que c'est là que l'action avec le lecteur se fait aussi donc comme c'est le début ou le bout de la chaîne oui je pense que ce sera assez important mais bon c'est un peu un peu pieux parce que le temps est compté pour tous mais ce serait peut-être une autre manière d'échanger et de partager des choses peut-être oui qu'il y ait quelques correspondances qui se fassent comme ça de manière très pratique sur le terrain il y a plein de libraires ici qui pourront prendre vos équipes en stage je pense que ça devrait ça devrait rouler merci pour ce témoignage restez là on va en profiter donc pour constituer notre nouveau plateau avec d'autres lauréats et on va passer au coup de coeur du jury en gros il y a une librairie on s'est dit ah ouais ce serait pas mal parce que ah oui mais elle est bien pour ça aussi bah quoi que en fait et puis bah finalement on s'est dit en fait ce qu'on a envie de lui donner c'est un coup de coeur parce qu'on aimait son architecture ses animations et puis on adorait son triporteur aussi avec lequel elle amène les livres en horaire décalé ou pour un public qui a un souci de santé et on n'avait pas de prix du triporteur et ça c'était quand même un petit peu dommage donc je vous demande d'accueillir et d'applaudir la librairie du plateau et j'appelle donc Christine Desmar à nous rejoindre pour la librairie du plateau bonjour merci merci d'être parmi nous donc voilà on va faire la petite photo et on va on va enchaîner non c'est alors c'est ça c'est le l'année prochaine on le donnera à la librairie avec un triporteur pas trop loin de Paris pour qu'il vienne avec ou on trouvera une solution asseyez-vous asseyez-vous je vous en prie un autre prix qui est très important pour nous c'est le prix de la librairie hors de France c'est pas facile de faire j'imagine que c'était pas facile en 1801 de faire une librairie anglo-saxonne à Paris mais c'est pas facile de faire vivre le livre français à l'étranger il y a à la fois des gens que ça passionne et en même temps il y a des problèmes de droit des problèmes techniques et la culture française ne peut rayonner que s'il y a des librairies françaises hors de France qui sont un peu à la peine depuis le Covid et c'est un des sujets dont on a envie de s'emparer dans l'ivre hebdo mais je vais pas faire un plaidoyer prodomo à ce moment précis cette année ce prix de la librairie francophone hors de France distingue une librairie qui par son implication ses initiatives a su s'inscrire dans un projet à long terme et maintenir le développement de l'accès à la langue et à la littérature française dans un pays qui est francophone et francophile depuis longtemps mais où il faut se battre aussi pour qu'il le reste et c'est pour ça que je suis particulièrement fier d'accueillir la librairie qui c'est en roumain Kiralina à Bucarest ça se discute pardon je sais pas si c'était très drôle et Héléna Diakonou bravo merci et pardon pour ces mauvaises blagues ils ont eu la gentillesse de venir à plusieurs mais non mais si vous avez bien fait au contraire merci d'être tous venus parmi nous et effectivement on n'a pas la place de tous vous asseoir mais c'est beau de vous voir tous ensemble et asseyez-vous où vous voulez j'ai envie de dire donc alors là on monte vraiment de cran en cran le suspense est à son compte puisque maintenant c'est le prix du libraire de l'année alors c'est un prix un petit peu différent puisque c'est pas le jury auquel j'ai eu la chance de participer avec madame la ministre qui l'a remis c'est la rédaction de Livre Hebdo qui a choisi j'allais dire quatre librairies mais manifestement elles sont cinq cinq librairies à travers la France qui cette année s'étaient fait remarquer pour proposer aux autres libraires de nous dire ce qu'ils en pensaient et donc je vais citer ces différentes librairies il y a la librairie l'autre librairie à Angoulême la librairie de Hélène Labussière et Bruno Cochard il y a Les Parleuses à Nice dont on a beaucoup parlé en même temps ça tombe bien qui est tenue tenue par Anouk Aubert et Maude Pouillet il y a la librairie Dialogue à Bresse tenue par Cathy Jolivet la librairie Un Livre Une Tasse de Thé à Paris Dixième qui est la librairie d'Annabelle Chauvet et Juliette Debricks et enfin Les Bleuets à Bannon de Marc et Isabelle Gaucherand et finalement celle qui a gagné même si les autres avaient beaucoup de choses à proposer et on ne sait pas pourquoi elle a gagné puisque c'est nos lecteurs et donc vous le savez presque mieux que nous mais ce qui nous a frappé c'est que c'était la plus grande librairie indépendante en Mirio Rural dans les Alpes de Provence au pays de Jean Giono qu'elle est située dans plusieurs maisons provençales au cœur du village de Bannon qu'elle a 100 000 livres sur 4 étages qu'elle organise des rencontres d'auteurs des randonnées littéraires des nocturnes théâtrales et musicales des expositions de photographie de peinture de sculpture bref depuis 2021 Les Bleuets est donc un espace de culture qui en plus est ouvert 365 jours par an pendant 9 à 10 heures et c'est pour ça nous avons le plaisir d'accueillir Marc et Isabelle Gaucheran de la librairie Les Bleuets à Bannon bonjour bonjour il faut tenir le alors ça vous auriez pu le dire après mais c'est bien de l'avoir dit déjà maintenant et on pourra le redire redisons-le une librairie ça se fait pas tout seul ou alors ça s'appelle une toute petite librairie et enfin en clôture non il sait plus où il en est du tout il sait plus où il en est donc il va parler dans l'oreillette donc là on fait ce plateau là et oui ça fait un peu bizarre et on fera le grand prix après que me dit l'oreillette l'oreillette ne me parle plus oui non non alors pardon c'est oui mais enfin il faut que je suive le conducteur et enfin pour clore pour clore ces différents plateaux nous allons passer au grand prix je remercie je remercie les différents partenaires de l'événement la Sofia de DECOM Adlibert Book Conseil Amarel Editis Interforum et Asler et les soutiens que sont la SLF Canal BD l'ALCA et librairie d'en haut et maintenant je vous propose d'accueillir je me suis vraiment perdu mais oui voilà donc je propose en fait là j'ai lu les remerciements de la fin donc là vraiment vous pouvez me mettre un mauvais point je suis vraiment confus enfin bon comme ça nos partenaires ont été ont été cités donc j'invite Arnaud Robert le vice-président de la Sofia et Roselyne Bachelot présidente du jury et ancienne ministre de la culture à nous rejoindre alors merci madame la ministre merci monsieur d'être vous devriez lâcher votre machin d'être parmi nous mais j'apprends j'apprends au fur et à mesure on s'en est rendu compte donc voilà on va remettre cette année le prix à une librairie joyeuse et mal rangée où l'innovation est omniprésente puisque par exemple je vais donner un seul exemple on y fait des pochettes surprises pendant les fêtes sur le modèle des paniers à nappe et je vais laisser à map d'ailleurs je vais laisser notre présidente du jury annoncer le nom des gagnants et bien il s'agit de la librairie La Fabrique à Bar-le-Duc Aurore et Rémi Grandidier doit venir applaudissements Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit, Madame la Ministre, dans cette librairie et peut-être dans les autres, d'ailleurs, que nous avons récompensés tous ensemble ? Plusieurs choses m'ont séduite et nous ont séduite dans les membres du jury. D'abord, il faut signaler que votre librairie, il y a sept, donc sept thèmes, a été nommé, a été retenu dans quatre des thèmes. Et si on exclut le site hors de France sur lequel vous aviez du mal à soumissionner, en fait, sur six thèmes, vous étiez nommé dans quatre des thèmes, ce qui est quand même tout à fait considérable et qui signifie que vous êtes bon partout dans les thèmes qui sont retenus. Mais il y a deux choses que vous faites et qui nous ont particulièrement plu. Vous avez cité les pochettes surprises qui permettent, et c'est intéressant, à partir d'un goût qu'on a, d'être guidés vers d'autres types de lecture. C'est aussi cela, la transmission horizontale de la lecture. Il y a également des boîtes que vous faites. J'ai même compris qu'il n'y avait pas que des livres dans les boîtes. Vous allez nous expliquer ça. Et puis, ce qui est très original au moment de la rentrée littéraire, et ça, j'ai trouvé ça très, très amusant et excitant, vous faites faire par des comédiens des lectures sur des extraits de la rentrée littéraire. Et ça a un énorme succès parce que, finalement, quand un comédien vous lit un livre, en général, ils sont beaucoup plus doués que les auteurs eux-mêmes. Et c'est un moyen de goûter cela de façon très fine et très précise. Vous avez évidemment toutes sortes d'idées. Donc, je crois qu'on peut à nouveau féliciter La Fabrique de Bar-le-Duc. Alors là, on va faire comme dans les prix habituels. C'est que quelqu'un va s'approcher de vous. C'est ça, l'idée ? Tout à fait. Arnaud de la Sofia va s'approcher de vous parce que c'est un prix qui est doté et qui est doté grâce à la Sofia. Donc, c'est une autre forme de pochette non surprise, pour le coup. J'ai donné mon temps, plutôt. Oui, je vais donner mon temps. Il n'y a plus de surprise. Il n'est pas totalement grillé. Il n'est pas totalement grillé. Donc, cette enveloppe représente, mais ne contient pas encore, 5 000 euros. Donc, la Sofia a la très, très grande joie et le très grand plaisir de vous remettre. Donc, c'est très simple. Il y a une petite clé. Derrière la salle, il y a une salle avec trois tigres. Derrière, une petite boîte. Vous traversez la salle, vous échappez au tigre. Vous ouvrez la boîte et les 5 000 euros sont... Non, plus simplement, c'est l'adresse de notre comptable que vous pouvez contacter et qui vous remettra avec grand plaisir les 5 000 euros et les petits... Oui, les tigres en tous les coffrets. Bon, encore bravo. Et au nom de la Sofia, on est très fiers de vous remettre cette dotation. En plus, c'est le prix à composer soi-même. Est-ce que vous voulez faire un discours debout ? Est-ce que vous voulez vous asseoir avec nous et que nous discutions un petit peu ? Non, allez dans la salle. Non, ça n'est pas dans les options que je... Quoique, après tout. Il me reste, avant de faire cette... Allez-y, allez-y. Avant de faire cette dernière table ronde, à vous remercier, Mme Roselyne Bachelot, Mme la ministre, d'avoir animé ce jury et de nous avoir aidés dans ce choix, de vous redire à quel point, je crois, les libraires vous aiment plutôt bien à cause des commerces et sociaux. Comme je suis auteur, évidemment, je connais à peu près toutes les librairies de France. Les libraires aiment aussi beaucoup vous lire. Je ne sais pas si tous vos personnages en sortent grandis, mais on rit beaucoup. C'est bien. Surtout, ils se vendent, mes livres. Ce n'est pas le cas de tous les politiques. Merci beaucoup. Merci, Mme la ministre. Merci, Arnaud, pour votre aide précieuse. Ah ben non, vous en avez déjà un, je suis... Écoutez, c'est une table ronde, mais finalement, moi, je pense qu'on a déjà pas mal échangé sur la librairie. Il y a cette idée de comment créer une communauté et comment rayonner durablement sur son territoire. Mais j'ai envie que la parole soit un peu libre. Est-ce que vous avez des gens que vous avez envie de remercier ? Des choses que vous avez envie de nous dire ? Pas ? Dites-moi. Des gens à remercier. Merci déjà à vous. Merci à Livre Hebdo, à la Sophia. Merci, Mme Bachelot. Voilà, nous, on est très fiers et très contents. Et puis, merci à notre équipe, parce qu'on est cinq libraires à la fabrique. Donc, voilà, c'est le prix de la librairie, donc c'est le prix de nous cinq. C'est l'équipe aussi que je voudrais remercier. Nous sommes cinq également à Bucarest. Nous sommes cinq... Il y a une autre Héléna, nous sommes deux. Il y a Charlotte, il y a Mathieu, il y a Angela. Voilà, et c'est sûr que sans eux, la librairie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui non plus sans les belles personnes qui m'ont accompagnée sur scène tout à l'heure, c'est-à-dire les deux cofondateurs de la librairie, Sidonie Mezès et Bruno Ménin, et puis Valentine Gigodo, qui était ma directrice. Quand j'ai commencé à Kiralina, j'étais libraire. Et elle a été ma directrice pendant quatre ans. Et ça a été quelqu'un qui a permis à la librairie de se développer. Et j'ai l'impression que c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Mais toujours dans cette dynamique d'équipe. On n'est jamais seul, on ne peut pas tenir la boutique ouverte. Nous, on est ouvert sept jours sur sept. On se déplace, on fait plein de choses. Donc c'est un effort d'équipe, c'est un vrai effort d'équipe. Et encore deux petits remerciements. C'est deux institutions qui nous soutiennent beaucoup parce que nous ne sommes pas en France. Il n'y a pas de syndicat de la librairie. On n'est pas sur un territoire qui est, comme ça, très couvert par différentes initiatives pour faire travailler les libraires entre eux, pour les faire avancer ensemble. Et à l'étranger, nous sommes soutenus par deux organismes. C'est le Centre national du livre qui propose des subventions pour les librairies estampillées, les librairies francophones de référence, comme Kiralina. Et puis, une association qui est très précieuse pour nous, c'est l'Association internationale des libraires francophones. C'est une association qui a 20 ans et qui regroupe des membres du monde entier. Et on se sent faire partie d'un métier, d'un réseau, en étant adhérent à cette association et en profitant des rencontres qu'ils proposent à leurs membres. Alors, je m'arrête là. Vous pouvez continuer. Un petit mot, donc, de la part du Bleuet. Alors, je dirais pour nos lecteurs, qui sont militants, puisque nous sommes perdus dans un des départements les plus dépeuplés de France, les Alpes de Haute-Provence, même s'il est touristique à certains moments de l'année. Mais on est dans un village de 1000 habitants et il y a ce truc complètement improbable et on peut même dire impossible d'avoir une librairie, une grande librairie, dans un village qui est par ailleurs entouré de tout petits villages d'une centaine d'habitants. Donc, vraiment éloigné de grande ville, puisque la plus grande ville est Aix-en-Provence. Il faut à peu près une heure, trois quarts d'Aix-en-Provence pour nous rejoindre quand les auteurs viennent nous voir, etc. Et néanmoins, nous avons un flux considérable de lecteurs au quotidien, 365 jours par an, qui viennent dans un rayon de 200 à 250 kilomètres et qui, en l'occurrence, sont franchement... Donc, nous avons des lecteurs militants qui ont laissé tomber la commande en ligne pour venir dans un lieu et venir rencontrer des personnes, venir vivre une expérience, venir vivre des rencontres et l'ensemble des propositions qu'on peut faire sur le plan culturel. Le Bleuet se veut d'abord et avant tout une sorte de maison de la culture avant de vendre des livres. D'ailleurs, on ne parle jamais de... On n'utilise jamais le mot client au Bleuet, mais plutôt amis, lecteurs, fidèles, habitués, etc. dans un lieu que l'on anime pour une communauté qui vient de très, très loin au quotidien. Voilà. Donc, merci, je dirais, à ces personnes qui nous fréquentent et qui font beaucoup de kilomètres pour venir faire vivre ce lieu tout à fait improbable. Merci. Je crois que c'est des choses qui vous parlent, non ? Cette idée de communauté, de lecteurs militants, ce n'est pas très loin de la réalité que vous avez réussi à construire avec la librairie du Plateau. Oui, la librairie du Plateau a une dimension militante très forte. Mais je vais commencer par les merci. Mais je vous en prie. Merci. Vous essayez de faire des... Mais après, vous en faites ce que vous voulez. Merci à l'Ivraie Hebdo, à cette initiative de nous accorder de la visibilité et de parler de ce métier. Merci aussi à mes partenaires, puisqu'effectivement, une librairie, on n'est pas tout seul du tout, même s'il n'y a qu'un an et qu'il n'y a qu'une seule gérante. Je ne travaille pas seule, loin de là. Et c'est un projet qui est magnifiquement soutenu de toutes parts. Et sa réussite viendra aussi de là, de son soutien, et donc d'un engagement militant aussi citoyen. C'est une librairie qui est implantée en banlieue parisienne, à côté de Rungis. Il n'y en avait pas. Il y a deux, trois villes qui n'en ont pas encore autour. C'est dans des quartiers très brassés où il faut créer les habitudes. Il y a une culture aussi de ceinture rouge. Donc les zones commerciales méritent d'être travaillées. Tout doit battre. C'est un concert de volonté, d'initiative en ébullition. et c'est le temps qui fera son oeuvre. On me dit qu'il faut parler plus près de votre micro, mais évidemment, on me le dit juste au moment où vous avez fini de parler. Mais sachez-le pour une prochaine fois. Rapprochez le... C'est des problématiques qui vous parlent. Finalement, ce qui est frappant, c'est que quel que soit le territoire, et vous êtes dans des territoires très différents, ce qui compte, c'est d'arriver à faire rayonner durabilité probablement sa librairie sur son territoire, sur sa zone de chalandise, comme disent les gens du marketing, mais plutôt, comme vous le disiez, sur ses amis, ses lecteurs, ses... Oui, alors nous, on est en... Donc à Bar-le-Duc, c'est une zone rurale qui doit ressembler à Bannon, sans le charme des paysages et sans le tourisme. Mais si, mais si, on ne se rend pas compte. C'est pas grave, c'est pas grave, ça ne se dérange pas. Mais simplement, nous, notre... Comment dire ? Si on a un objectif, c'est de faire en sorte que la librairie soit le lieu naturel de l'achat des livres. Il y a des personnes qui... C'est toujours ce qu'on se dit. Il y a des personnes qui vont acheter un Astérix par an, j'aimerais bien qu'ils viennent chez moi, quand même. Donc nous, on a une... Quand on communique, c'est pour que... Je trouve qu'en librairie, on a parfois tendance à prêcher des convertis, toujours. On va avoir des gens qui, déjà, viennent déjà nous voir. Je pense qu'il va y mettre le paquet sur les autres. On fait, par exemple, un catalogue de Noël. C'est quoi ? Ça a-se-been, un catalogue de Noël. On tire 15 000 exemplaires dans le catalogue de Noël. On va le distribuer dans les boîtes aux lettres, comme le témoin de Jéhovah, si vous voulez. Parce qu'on veut que les gens viennent. On veut que les gens qui achètent deux livres par an, ils aient le réflexe de la librairie. Pas parce qu'on est militant. C'est bien d'être militant, attention, mais pas parce qu'on milite, pas parce qu'on fait pitié, mais parce qu'on est bon. C'est naturel de venir chez nous. C'est en tout cas notre objectif, quand on parle de territoire, c'est de dire, je vous dirais bien que notre librairie, ça soit le lieu naturel, entre guillemets, d'acheter des livres. Je ne sais pas si c'est la question. Franchement, je pense qu'à ce moment de l'après-midi, après cette journée où tout le monde a été très studieux, la question, c'est que chacun partage son expérience, et même si elles sont différentes, et Héléna, j'avais une question pour vous, vous allez voir, ça n'a aucun rapport, mais ça a l'air quand même assez formidable, quand on vous a vu arriver sur scène, vous êtes cinq, vous êtes venus à Paris, il y a visiblement des Français, des Roumains, comment est née comme ça cette aventure commune ? Parce que je crois aussi que c'est ça une librairie, c'est une aventure commune ? C'est tout à fait ça, on ne peut pas, sauf si on est très courageux ou très fous, commencer seul un projet d'ouverture de librairie, ou bien de reprise. La librairie Keralina a dix ans et demi, donc elle a ouvert, d'ailleurs c'est pour le projet de notre anniversaire de dix ans que nous avons gagné le prix, parce qu'on a fait une très riche programmation à cette occasion-là. Et c'est un projet de deux personnes, comme je disais, Sidonie et Bruno, qui étaient à Bucarest, donc tous les deux Français, et qui sont tous les deux des gros lecteurs, et des personnes qui vont en librairie, et ça leur manquait le fait d'avoir une librairie où ils pouvaient acheter des livres à Bucarest et ne pas faire commander. En plus, il y a dix ans, c'était heureusement encore plus difficile de commander par Internet. Et le projet est parti un peu comme ça, c'était une idée un peu folle, et si on ouvrait, nous, cette librairie qui nous manque ici sur place, on connaît d'autres personnes, des Français, des Roumains, et puis d'autres personnes francophones qui se retrouveraient bien dans un espace de ce type, surtout, comme vous l'avez dit, la Roumanie a quand même une longue tradition francophone. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de Roumains qui vont parler le français ou bien, pour une bonne partie de notre clientèle, lire le français sans le parler. Donc, c'est assez intéressant parce que nous avons des clients qui peuvent lire des ouvrages de philosophie, de géopolitique et de la littérature aussi, et ils n'arrivent pas forcément à avoir une conversation en français. C'est assez intéressant. Et donc, voilà, le pari fou était celui-là. Et il y a eu la chance qui a aidé, c'est-à-dire, ils ont postulé, ils ont reçu la bourse Lagardère pour la création d'un librairie, ce qui a permis au projet de voir le jour. Parce que sinon, c'était un investissement trop important. Mais je dirais qu'au-delà de cette ouverture, parce que c'est un moment un peu magique, mais au-delà de cette ouverture, ce qui m'intéresse moi et ce qui intéresse les francophones de Bucarest et de Roumanie, c'est le fait que la librairie continue. Parce que c'est... Enfin, on le voit dans le réseau de librairies francophones à l'étranger. Je pense que vous ne connaissez pas forcément ce réseau puisque ce n'est pas votre quotidien. Mais il y a des créations de librairies suivies par des fermetures sur des durées assez courtes. Donc, des librairies qui vont vivre deux, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et en fait, après ça ferme. Parce que les difficultés du métier de libraire en France sont amplifiées à l'étranger. et le coût et la durée du transport sont vraiment l'un du problème. La difficulté de faire venir des auteurs. C'est vrai que c'est cher de faire venir des auteurs en France, mais imaginez à l'étranger. Et nous, nous sommes en Europe. Donc, voilà. Ça devient encore plus complexe quand on va sur les autres continents. Donc, je pense que, oui, la vraie magie, c'est de réussir à faire continuer un projet de ce type et à le faire grandir. Et c'est ce qui s'est passé avec Keralina, qui est d'ailleurs une référence directe à Panaiti Strati, auteur roumain de langue française, dont le premier roman s'appelle Kira Keralina. C'est le nom du personnage. Donc, voilà, ce nom a été choisi pour signifier les deux cultures, la communication entre ces deux cultures. Et donc, Keralina disant, j'ai perdu mon idée, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est un effort de tous les jours. On ne peut pas se dire à un moment, on va réduire un peu l'activité, on est moins nombreux dans l'équipe, il y a eu des départs, parce que c'est trop fragile, en fait. On est sur un endroit, enfin, on est la seule librairie francophone du Bucarest, de Roumanie, et dans la région Europe centrale et de l'Est, il n'y en a pas beaucoup de librairies. Donc, disons que si on relâche un peu nos efforts, ça pourrait aller assez vite, en fait. Donc, on fait le contraire. on a plein d'idées d'animation, on essaye de faire des choses très différentes pour faire venir des personnes très différentes dans la librairie. La mercredi, nous organisons la fête de la musique, donc on aura un DJ et un bar à cocktail. Le défi étant de faire danser les gens dans la boutique même. Donc, l'idée, c'est de faire vivre ce lieu d'une façon multiple. On ne peut pas se raccrocher uniquement à une communauté française qui reste quand même limitée à Bucarest. On ne veut pas non plus s'adresser uniquement aux clients roumains. Donc, comment on fait pour rendre tout cela cohérent, faire une programmation suffisamment riche et diverse pour que cela parle à tous nos clients qui sont incroyablement divers et qui nous attend à plein d'endroits différents. Écoutez, moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit et qui pourrait s'appliquer à toutes vos librairies, c'est ne pas relâcher son effort. Alors, comment on fait pour continuer à avoir la foi ? Est-ce qu'à un moment, on se dit, bon, là, ça va, là, on a un étage, deux étages, trois étages, là, on va bien s'arrêter là ou est-ce qu'il faut toujours aller de l'avant ? Alors, il faut toujours aller de l'avant. Ça, c'est sûr, c'est notre devise, ne jamais rien lâcher. Alors, dans notre cas, là où Bleuet, à Bannon, il s'agit donc d'une reprise. La librairie a plus de 30 ans et nous l'avons reprise avec Marc il y a sept ans. Elle était en dépôt de bilan, il y avait eu un premier couple repreneur et ça n'a pas fonctionné. Donc, c'était une situation assez limite pour la viabilité de cette immense librairie. Librairie de 800 mètres carrés sur quatre étages. Nous avons la chance de posséder deux jardins magnifiques où nous faisons des rencontres abritées sous les oliviers. Nous avons la chance depuis trois années d'avoir un espace de rencontres pour les rencontres divers. Donc, une grande pièce réservée aux rencontres et puis aux expositions, aux animations diverses et variées que la librairie peut proposer. Et donc, nous avons relancé cette librairie et dans une situation quand même très critique où mon mari a gardé 50% de son ancien travail pour se dire « on se donne une année pour voir ce qu'on arrive à faire ». On connaissait la librairie bien avant de la reprendre puisqu'on allait en vacances dans cette région. Région, on est vraiment sur la montagne de l'Ur, au pied de la montagne de l'Ur, c'est le pays de Giono, grand auteur du XXe siècle. Et on l'a relancée, cette librairie, par les événements. tout de suite, la semaine qui a suivi notre arrivée, on accueillait Catherine Poulin pour le Grand Marin. Voilà, je ne sais pas si ça résonne chez vous. Dès le départ, on a comme ça lancé les rencontres avec des auteurs après une semaine de notre arrivée, sachant que nous n'étions pas libraires de formation ni l'un ni l'autre. Voilà. Alors évidemment, la complexité de la chose, c'est que nous sommes dans un village de moins de 1000 habitants, que nous dépendons vraiment du fait de faire venir jusqu'à nous les personnes. Alors évidemment, l'été, elles viennent beaucoup plus facilement qu'en hiver, ce qui fait que ça nous fait une variation quand même au rythme des saisons de présence dans la librairie. On peut au mois de janvier avoir 50 à 60 de passage, on va dire, et puis en saison estivale avoir 800 à 1000 passages quotidiens. Alors la librairie vit avec des hauts et bas et donc on a quand même une grosse équipe et donc c'est un petit peu l'enjeu aussi d'arriver à motiver cette équipe avec ses hauts et ses bas et à maintenir aussi un niveau d'attraction tout au long de l'année. Voilà. Oui, la question de la viabilité dans la durée sur un territoire puisque c'est la question de cette table ronde, en tous les cas pour une librairie comme Le Bleuet est un enjeu considérable. La librairie a frisé la fermeture définitive avec des pots de bilan. et donc il est certain que je pense que nous partageons à peu près tous cet engagement il est certain qu'aujourd'hui les librairies qui marchent et qui arrivent à maintenir justement sur un territoire leur rayonnement et bien impliquent un très très grand engagement. Je pense que les libraires sont alors on l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure à propos des réseaux sociaux etc. un peu au four et au moulin obligés de faire 36 métiers en même temps mais au fond c'est cet engagement qui permet aux librairies de tenir parce que en l'occurrence c'est perçu par le public comme des lieux de vie justement d'implication d'engagement ce que je dirais le public ne perçoit pas évidemment sur un écran d'ordinateur devant un site marchand etc. Donc là il y a une différence c'est-à-dire ces dimensions d'habitation humaine et d'implication humaine donc c'est un c'est un ferment essentiel de durabilité des librairies les librairies qui se trouvent en difficulté sont en général nous on en a quelques-unes sur notre département sur notre territoire sont des librairies dont je dirais les gérants n'arrivent pas en quelque sorte à répondre un peu à tous les enjeux qui sont en l'occurrence très nombreux aujourd'hui Donc pour réussir il faut faire venir des auteurs faire venir des lecteurs être sur les réseaux sociaux et avoir un triporteur en plus alors apparemment vous avez rajouté une difficulté supplémentaire Alors non ce n'est pas une difficulté c'est un allié de poids puisqu'il est à la fois étendard il sert à tout en fait il y a le couteau suisse et il y a le triporteur puisque en fait j'ai eu l'idée du triporteur quand j'ai vu parce que je n'ai pas choisi le local en fait le projet de la librairie du plateau elle est j'ai répondu à l'appel à projet d'une mairie qui est mon bailleur et donc le local alors j'ai comment je donne sur une place donc c'est merveilleux une place puisqu'on peut faire des choses enfin la place incarne quand même l'agora un lieu de discussion donc c'est donc d'avoir une librairie sur une place c'est merveilleux mais elle ne donne pas sur la rue et la ville de Chevilly donc il y a pas mal de contraintes urbaines il y a la scie il y a maintenant enfin bon bref donc le triporteur permet de me faufiler partout de comprendre vraiment le quotidien de la ville et ça permet de tisser des liens d'apporter une visibilité d'avoir un lien humain génial parce que ça fait parler c'est sympa c'est ça comment c'est une sorte de succursale et puis on fait plein de trucs on l'amène dans des animations on peut faire des ventes en extérieur quand on va au théâtre j'y vais avec on fait plein de trucs avec et si c'est pas le triporteur c'est autre chose parce qu'en fait ce qui est quand même génial de la librairie c'est que c'est un lieu où on peut avoir beaucoup d'imagination et en fait on peut faire plein de trucs il faut surtout pas avoir peur d'essayer il y a des trucs on se plante mais c'est pas grave on voit pourquoi on a planté on refait et puis ah bah tiens ça ça marche et puis en plus avec la singularité de chaque lieu parce que chaque librairie a sa spécificité propre je vais vous donner le mot de la fin puisque vous avez eu le grand prix alors on peut essayer plein de trucs et parfois on se plante est-ce que ça vous inspire ou vous essayez tout marche c'est comme ça qu'on a le grand prix non tout ne marche pas mais nous on aime essayer plein de trucs et je crois que le projet dont on est nous assez fiers c'est ce qui s'appelle la fabrique à braques et c'est un truc qu'on a tenté juste après le Covid en fait beaucoup de gens et beaucoup de nos clients parce que voilà nous on est une librairie où nos clients nous sont très fidèles et où ils ont beaucoup de contacts avec nous vous imaginez vraiment je pense que c'est comme ça pour tous mes confrères et mes consoeurs mais voilà il y en a certains qui deviennent même des amis et pendant le confinement on a eu beaucoup beaucoup de témoignages de nos clients et beaucoup nous disaient qu'ils étaient en train de trier leur livre parce que du coup on avait un petit peu de temps donc du coup Rémi a eu cette idée de se dire après le confinement il n'y aura pas de brocante et si on faisait notre propre brocante de livres devant la librairie et en fait ça a marché du feu de Dieu donc c'est à dire que les clients nous déposent des livres chez nous avec leur nom dessus on a fixé un prix on a fixé un prix 1 euro pour les poches et 3 euros pour tout le reste et on vend sur un week-end donc un vendredi samedi leur livre devant notre boutique pour eux et tout ce qu'ils vendent ils le récupèrent en bon d'achat à la librairie donc au départ c'était juste un petit projet comme ça qu'on voulait faire de manière ponctuelle donc notre fabrique à braques notre petite brocante devant chez nous ça a pris une telle ampleur qu'on s'est dit on va le faire une deuxième fois et puis là cette année on l'a fait une troisième fois et cette année on a eu 120 inscrits et nous on a c'est simple on a donné plus de 6000 euros de bons d'achat à nos clients donc ça une vraie émulation dans la ville ça fait venir des gens d'assez loin et puis ça permet le circuit court ça redonne une deuxième vie aux livres ça fait plaisir aussi aux gens qui viennent régulièrement chez nous parce qu'après ils ont des bons d'achat à utiliser donc voilà pour moi c'est un cercle vertueux et voilà et c'est un de nos projets qu'on a tenté et dont on est quand même assez fiers en tout cas il y a de quoi puisque c'est à la fois un projet écologique un projet qui amène une nouvelle clientèle un projet de fidélisation et bon il y a une petite logique ça boucle avec votre idée du début où vous disiez quelqu'un qui achète un Astérix par an je veux que ce soit chez moi et là c'est quelqu'un qui achète un bouquin d'occasion peut-être pourri dans l'année mais c'est chez vous donc je pense que c'est une je pense que par rapport à tout ce qu'on a dit sur les parcours clients le marketing tout ça c'est une très belle conclusion et on va peut-être on va peut-être en rester là je vais re-remercier les partenaires parce que je crois que j'ai fait ça un peu dans le désordre tout à l'heure et puis j'invite pendant que je remercie les partenaires madame la ministre et les membres du jury ainsi que tous les gagnants à venir sur scène pour faire une photo d'ensemble c'est toi aussi Michel évidemment et là je triche un peu pendant vos applaudissements mais continuez continuez je redonne le nom de nos partenaires la Sofia 2Dcom Adlibert Book Conseil Amarel Editis Interform Rome et Asler et les soutiens de la SLF de Canal BD de l'Alca et de la librairie d'en haut merci beaucoup d'avoir été avec nous toute la journée on a un peu essuyé les plâtres mais je pense qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses qui intéressaient les libraires et tous nos lecteurs et en tout cas je suis ravi d'avoir passé cette journée avec vous et venez tous venez tous qu'on fasse cette photo sauf ceux qui ont pris le TGV mais bon ça ils avaient bien le droit il faut quand même qu'ils ouvrent la librairie de ma matin et donc je sais qu'en tout cas je vous remercie parce que je sais que c'est un vrai engagement pour un libraire d'avoir pris cette journée pour la passer avec nous et je remercie à tous ceux aussi qui étaient en ligne avec nous et je vais faire comme si c'était mon métier et je rends l'antenne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada